des lectures alors vous allez bien ce que vous êtes à nouveau là est ce qu'il ya du son ça marchait très bien tout à l'heure voilà 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 bon normalement ça doit fonctionner je pense que c'est ok c'est bon ok c'est cool écoutez je sais pas ce qui s'est passé j'ai une petite idée à mon avis il ya eu une petite couille j'ai paumé la caméra d'agnès et ses instruments de musique donc du coup on va essayer de retrouver ça ça c'est bien bien le bordel allez hop ça ça arrive quand on redémarre au bs évidemment il me fait chier alors je suis désolé quand ça merde ça la petite logitech on va la mettre là excusez moi c'est pas très grave mais c'est un peu embarrassant quand on essaie de faire voilà c'est bon on a récupéré tout ça la voilà voilà les instruments normalement ça va fonctionner donc si vous avez le son que c'est correct qu'il ya pas de saturation que la alors le les instruments c'est pareil les micros sont entrés tu as tes deux micros donc attention parce qu'on va les entendre oui ça on t'entend on t'entend bien quand tu tapotes elle tapote voilà je vais pas faire ce que j'avais prévu au départ à savoir l'idée étant de faire une traversée de la poésie contemporaine pour la faire connaître un peu je voulais faire un truc un peu chronologique mais je pense que ça va être chiant enfin c'est pas une bonne idée puis il me semble que ça donne une image fausse de la construction de l'histoire littéraire et poétique du 20e siècle une espèce de construction linéaire avec cette vision obsédante des enchaînements des contrepoints enfin l'idée que oui j'étais vu stream élément je sais j'ai redémarré et oui je me suis rendu compte c'est pas la peine de le dire dans le chat tu vas pas te mettre toi aussi à me faire des remarques robots donc j'ai plutôt choisi de foutre alors vous le voyez pas mais sur la table il y a une cinquantaine de bouquins de toutes sortes j'ai essayé plus ou moins de regrouper des livres vaguement par période c'est à dire depuis la toute fin enfin le tout début du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui l'idée étant de se balader dans toutes les propositions politiques enfin pas toutes il y a des choses que je vais pas faire parce que j'aime pas ça donc il y a tout un pan de la poésie pour laquelle j'ai aucune sympathie j'ai pas beaucoup de goût pour je dirais la poésie qui avance trop ouvertement avec son ambition de nous dire quelque chose c'est quelque chose que qui m'embarrasse encore aujourd'hui c'est de trouver un espace où le poème ne s'affiche pas comme complètement subordonné avec son désir de dire on a tout un héritage comme ça de la poésie qu'on pourrait dire allez poésie à message si vous voulez et je trouve ça la plupart du temps plutôt kitsch en fait enfin ce rapport au discours est vraiment plus embarrassant qu'autre chose je pense que quand on veut être militant il vaut mieux être militant et pas tout mélanger que ça donne jamais des oeuvres très très passionnantes elles sont toujours en deçà d'elles-mêmes en termes de régime d'invention de politicité donc j'ai laissé un peu tomber ça la longue carrière des poèmes plein d'eux-mêmes plein de leur je dirais plein de leur ambition de nous dire quelque chose en tout cas quand c'est trop marqué avec par cette ambition même quand ça subordonne le poème à ce désir de dire j'ai évité le lyrisme un peu sépulcrale à la rentrée du boucher les trucs très étirés qui visent une espèce de transparence pétrifiante parce que parce que ça m'emmerde je ne vous ai pas emmené chez les surréalistes parce qu'ils me font chier même si j'ai amené des gens qui sont qu'en sont plus ou moins proches qui ont dragué dans les eaux du surréalisme mais mais qui sont pas allés je dirais avec toute l'armoire des effets un peu désastreux du surréalisme donc on n'aura pas la poésie surréaliste dans ce siècle mais tant pis on passera quand même par des des poètes qui je dirais qui apportent par leur poésie ce que le meilleur du surréalisme peut apporter voilà sans sans nous encombrer du pire qu'est-ce que j'ai pas mis encore je crois que c'est à peu près j'ai pas forcément choisi des poèmes et des peu des poètes et poétesses que j'aime j'ai parfois choisi des trucs pour lesquels j'ai pas énormément de sympathie a priori parce que des fois c'était important ou parce que des fois c'était drôle ou parce que des fois une telle poète ou telle poétesse que je que j'aime pas plus que ça a quand même fait un truc assez chouette a fait un un poème qui m'a qui m'a un peu impressionné par exemple je vous ai choisi un texte d'Alain Jouffroy alors que bon Jouffroy c'est vraiment pas ma tasse de thé mais c'est plutôt c'est plutôt un joli texte j'essayais d'être assez large puis après quand j'ai commencé à à composer la pile de livres me suis rendu compte qu'elle était un peu énorme c'était assez effrayant je me suis dit je vais pas du tout pouvoir lire tout ça ce soir donc je pense qu'il y aura plusieurs soirées consacrées à la poésie contemporaine qu'on va traverser plusieurs fois finalement ce 20e siècle les débuts de 21e en poésie il y a des anthologies que j'ai chopé dans ma bibliothèque que j'ai pas lu depuis longtemps donc il y a quelques exceptions à je dirais à la tentative de mettre un peu d'ordre dans mon merdier qui fait que parfois il y aura peut-être un peu de suspension j'ai chopé par exemple mon anthologie du jardin ouvrier la revue de ivache vavard sauf que j'ai pas eu le temps évidemment d'y remettre le nez en entier donc là il est possible qu'il y ait quelques moments de suspension pour que je choisisse un texte notamment j'ai ramené la belle anthologie réalisée par la voici isabelle garon et yves dimano que voilà qui est une très jolie anthologie consacrée je dirais aux années 62 000 de la poésie c'est surtout 60 90 je me souviens bien mais il y a quand même beaucoup beaucoup de très belles choses et hélas évidemment c'est quand même vous pouvez le voir un énorme un énorme bavé j'ai pas eu super le temps de la potasser donc il y aura des petits moments je pense où je serai un peu suspendu pour vous chercher dans cette anthologie qu'est ce que j'aimerais vous lire mais peut-être que j'aurais pas à faire ça parce que c'est bien possible aussi que tout simplement avec tout le reste j'ai déjà beaucoup beaucoup à faire par exemple je vous ai pris un petit bouquin de william carlos william à ce faudel qui est très beau que j'ai pas lu depuis longtemps qui est en bilingue et j'ai pas marqué de page donc peut-être faudra un petit peu de temps aussi pour dire bon allez quel passage je vais vous lire donc faudra pas m'en vouloir si à certains moments je suis un peu suspendu agnès à et dans les parages elle elle interviendra quand oui on te voit mais ça n'a aucune importance aura quand elle le désire si elle le désire au moment où elle le désire un accès à deux micros et à ses instruments pour improviser quand ça lui chante sur divers divers instruments elle a amené une harpe un violoncelle et une percussion donc parfois peut-être et bien on dérapera dans ces zones là qu'est ce que je vous ai amené bah vous allez voir j'ai pensé commencer par gertrude stein parce que je partage avec roubo la certitude que c'est un point un point de départ de quelque chose dans l'histoire de la poésie contemporaine qu'il fallait bien en choisir en général je suppose qu'on aurait plutôt une tendance à aller un petit peu plus en arrière dans le temps aller chercher probablement du côté de du côté de rimbaud j'ai pourtant pas négligé si vous voulez l'articulation 19e 20e mais j'ai choisi de le faire avec un texte beaucoup plus anecdotique ou plutôt un poète qu'on pourrait considérer comme plus anecdotique parce que pour moi c'est un étreur assez génial plutôt que d'aller directement chercher des verts chez le le plus fin plus fin rythmicien de la poésie française c'est probablement verlaine mais dire qu'en fait il a il ya d'autres gens qui ont contenté ça qu'on était dans ces eaux là du du rythme des syncopes et des accidents et tant qu'à faire bah du coup si je devais articuler gertrude stein à au 19e siècle pour faire quand même une sorte de point de départ qu'est ce qu'on pourrait dire un appel d'air avant d'aller vers ce renversement moderne de gertrude stein au lieu d'aller chercher vers les grands classiques c'est à dire vers rimbaud vers laine ou malarmé j'ai failli choisir un bout de malarmé mais j'ai préféré prendre un poète plus anecdotique façon de parler disons que c'est un écrivain qui en soit pas pas anecdotique mais qu'on pourrait considérer comme poète anecdotique ça qu'il n'a pas tant que ça écrit de poème plutôt c'est pas vraiment pour ses problèmes qu'il est connu c'est tout à fait pour autre chose ça m'arrive de temps en temps de vous amener des choses vous serez surpris de voir que ces gens ont une écriture politique qu'ils ont une activité poétique j'ai amené du quenot aussi quenot écrit des poèmes aussi borges a écrit des poèmes qui sont pas très bons par ailleurs mais ils l'ont fait il y a plus d'écrivains qu'on l'imagine qui qui nourrissent une activité poétique en regard de leur travail romanesque par exemple ou leur travail de novelliste c'est marrant de pouvoir les écouter et découvrir ça ensemble donc moi j'ai choisi un auteur que j'aime plutôt bien du 19e et qui pour moi est un très très grand maîtreur vraiment et je vous ai choisi un des poèmes qui pour moi est le plus impressionnant en termes de rythme c'est celui-ci alors le poème le poète pardon c'est pierre louis pierre louis il est surtout connu pour ses récits pornographiques excusez moi comme j'ai chopé le covid je vais probablement tousser depuis de temps en temps de temps en temps pardon faudra pas m'en vouloir si je pars complètement dans un des tout infernal interminable et bien je vous abandonnerai dans un dernier râle voilà mais en attendant je vais essayer quand même de pas s'aborder les lectures avec ça donc je vous ai choisi un poème de pierre louis qui est tout à fait stupéfiant c'est un poème qui travaille énormément sur l'assonance et ses assonances il les travaille systématiquement en fin de vers je pensais que c'était bien de quitter le 19e et aller vers Gertrude Stein et vous choisir cette espèce d'expérience technique des limites c'est vraiment un poème de grands techniciens putain mon livre se barre tellement en couilles qu'il est pratiquement illisible en l'état je peux pas tenir la couverture et le contenu du livre en même temps donc je peux faire ce que je peux je crois que je gagnerais pratiquement à enlever le poème du livre pour arriver à vous le lire ça que faut que je vous explique il ya un peu plus de 30 ans que ça lire des poèmes de la poésie contemporaine dans des cafés concerts et des bars c'est un truc que j'ai fait pendant longtemps avant de consacrer à mes lectures poétiques à mon propre travail poétique pendant des années j'ai fait ça j'ai j'ai lu des des bouquins de poésie moderne et contemporaine mais pas que aussi des récits du roman et des nouvelles dans ce genre de circonstances sociales là et beaucoup des livres que je vais vous lire ce soir j'ai pas refoutu le nez depuis ce temps là ils ont ils ont vécu une visite un peu compliquée vous voyez ils se ils se barrent complètement complètement en burne parce qu'ils ont beaucoup tourné Pierre-Louis a beaucoup tourné j'ai une bonne partie de ma bibliothèque qui est dans cet état là à cause de ça à cause de ces années de lecture publique où j'aimais faire des goûts les poèmes et les poètes que j'aimais je vais vous lire la soliste de Pierre-Louis le principe toujours le même vous allez voir c'est un point d'appui le point d'appui est assez beau il est très simple c'est une assonance complète avec le la dernière syllabe du verre qui est isolé et qui vient ensuite s'en extraire servir de béquille pour comment vous dire le verre va s'effondrer sur ce point d'appui et va comment dire se bégayer ce point d'appui en révélant une espèce de comment on pourrait dire de syncope de sens qui lui était intérieur avec un certain génie vous allez voir et l'enfant que le rute obsède cède d'un rêve éclos pour les joyeux yeux elle imagine un lourd prix ap ap le membre épais de ce manchot chaud qui soudain s'enfle dans sa bouche bouche sa gorge étroite jusqu'au fond fond au flot de foutre qu'elle engoule oule vague lac de liquide amer mer elle veut vous boire à plein si boire boire vous pisser dans ses doigts tremblant blanc et buvant sur huisseau de rage rage d'encracher sur les draps témoins moins elle atteint son clitoris ferme ferme les yeux tresses et noir mamelon long un de ses doigts sur son derrière il plonge et sort de l'intestin teint elle se branle avec furie rit qui voudra du cher rêve qui voudra du rêve à sa chair chair elle évoque des inconnus nus leurs flaires tour à tour vent trou trou masturbant au cul de la brune une gueule d'anus en entonnoir noir elle avale au cul de la blonde l'onde que dégorge son rubis concon elle empoigne leur poids la pleine laine pour lèche leur gluant pubis et bis et tirant sur la croupe obèse baise le boyau béant du sphincter terre puis des hommes passent leurs bandes bandes ils zèbrent de foutre clair l'air ils enculent des provençal sales font encore dans l'ombre accroupi pis et plus d'une ignoble servante vente aussitôt ses tétons merdeux deux une herme aphrodite aux poils danse danse son clitoris comme un serpent pend puis soudain gonflé de tendresse dresse sa chair que le rute en pourprend prend en chaque vulve qui l'invite vite ils plongent son vous devinez nez vulve de fille où la rave entre ventre qui baille sous un noir flocon con lorsque le point de la fougueuse gueuse prend l'aubergine ou le radis dit comme tu t'ouvres rouge à vide vide comme ta chair qu'on branle au bout bout déjà le doux vagin propice pisse un foutre clair qui va coulant lent les poils inclinent leur superbe herbe et le con n'est pas moins visqueux que c'est alors que le navet glisse lisse et non moins dur qu'un vie d'anon non le ventre le tient dans son bouge bouge grouille et bave et lui comme un fou fou voilà ça a commencé par pierre louis c'est à dire commencer finalement par un exercice d'une très haute technicité et à la fois d'une très grande légèreté je trouvais ça assez chouette parce que ce que j'apprécie chez chez louis notamment c'est cette aptitude comme on le verra chez certains poètes très joueurs comme jacques jouet évidemment mais pas que c'est parce que jacques jouet s'appelait jouet qu'il est joueur parce qu'il faisait partie de loulipo et qu'il aimait bien évidemment s'amuser avec avec la matière scripturaire et aussi avec les doubles sens et les tiroirs à l'intérieur de son de son écriture voilà j'espère que ça vous a plu cet incroyable poème de pierre louis je vais donc passer à gertrude stein alors elle est bien connue des amateurs d'art et de peinture d'histoires de l'art parce qu'elle était elle est très très liée au monde monde des peintres de son époque elle est très connue pour ses liens avec picasso avec adweiler mais c'est une poétesse assez géniale alors souvent mais j'ai beau avoir un accent anglais pas top top quand on a des poèmes anglo-saxons des poétesses ou des poètes anglo-saxons je choisirais vous faire une lecture bilingue j'espère que ça vous ira vous voir pas trop m'en vouloir vous pourrez gueuler dans le chat sur mon accent pourri mais c'est quand même mieux parce que évidemment la poésie pose des problèmes spécifiques de traduction et on sait que quoi qu'on fasse on perdra beaucoup alors cette question elle a été centrale de l'existence de quelques revues dont je vous ai amené des exemplaires par ailleurs on pourra lire des poètes extrait de ces revues et notamment la revue change qui a fait de la traduction le plus gros son travail de réflexion et qui nous a donné des textes assez inouï du monde entier ça nous permettra d' écouter des poètes effectivement du monde entier on pourra écouter des poètes africains sud je verrai ce que je vous trouverai dans les différents numéros de change il est possible que je fasse un jour une soirée spéciale à revue ça pourrait être pas mal parce que là je par exemple je vous ai amené un numéro de la revue fantomas qui est assez incroyable c'est la revue théodore conique poète lui-même poète belge et j'ai vu que dans le numéro qui s'appelle appart à tous un des numéros de la revue fantomas fait je foutais des signés partout j'avais envie de vous lire chaque poème que contenait ce numéro c'est probablement le meilleur numéro de la revue fantomas je me suis dit ça vaudrait peut-être le coup de se faire une soirée spéciale revue où on puisse se plonger dans les caractéristiques de telle ou telle revue de poésie donc je vous lirai sans doute des petits trucs de la revue change mais ça vaudrait le coup à un moment peut-être de ne lire que ça que des revues et pour donner un peu leur couleur leur spécificité leur par exemple j'ai sorti une pile de nyoc que j'ai comme je n'ai pas à noter ça va pas nous servir à grand chose ce soir mais ce serait chouette de se balader dans la revue nyoc et voir tout ce que la revue nyoc nous a proposé dans le temps la revue java par exemple il ya la grosse anthologie du jardin ouvrier qui est là et pareil qui pourrait mériter un traitement à part enfin voilà alors on va commencer par gertrude stein j'ai j'ai pris des poèmes alors j'ai été les chercher en ligne cela parce que moi je les ai pas en bilingue dans mes bouquins les poèmes donc faut faut pas m'en vouloir si je restreins le 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 chant et le choix aux seules choses que je pouvais trouver en ligne parce qu'on trouve pas grand chose mais c'est le bon moyen de vous faire découvrir à la fois les poèmes dans la traduction française donc leur singularité on pourrait dire de sens ce que nous raconte en quelque sorte stein le mauvais tour qu'elle joue au discours ordinaire par exemple parce qu'elle joue beaucoup avec ça avec la matière de l'évidence avec les répétitions c'est très drôle pour ça stein donc vous avez peut-être déjà entendu parler de ces grands récits comme l'autobiographie d'alistoclas enfin ce genre de choses mais ceci une grande poétesse c'est chouette de la découvrir dans ses poèmes je vais donc commencer par qu'est ce que je vois je crois que c'est ça le c'est ça que vois-je le voilà en français c'est pour vous donner l'ambiance ce qu'elle dit c'est un tout petit poème c'est bien de l'entendre ensuite dans sa langue que vois-je un minuscule escargot un dindon de taille moyenne une petite bande de moutons un joli orangé toutes les épouses gentilles sont ainsi écoutes les d'ici oh tu n'avais pas de réponse ici oui voilà on est dans les années 10 20 avec stein on est vraiment au début du siècle donc aussi vous remettre dans un contexte où il ya une déflagration avec ce genre d'approche de la poésie ça passe pas du tout inaperçu à ce moment là il se passe un gros truc quand elle elle tente des choses comme ça ça aujourd'hui évidemment la poésie a largement tracé sa route sur les voies dessinées par stein mais à cette époque s'il en allait tout autrement on était plutôt dans une période très très lyrique quand même la poésie d'un enthousiasme post 19e qui était encore très fier de de se savoir écrire par exemple de se donnez ça en anglais what do i see a very little snail a medium-sized turkey a small band of sheep a faring tree all nice wives are like that listen to them from there oh you did not have an answer yeah yes voilà maintenant un bien saint valentin bien fin et mon saint valentin bien fin et bien mien bien mien et mon saint valentin bien mien et bien fin bien fin et mon saint valentin et mien bien fin bien mien et mien et mon saint valentin nous sommes capables de remarquer que chacun en quelque sorte transportait un cadeau il leur posait pas de problème d'ailleurs tous n'étaient pas des cadeaux puisque certains étaient des poulets certains des faisans certains des moutons et certains des cadeaux il leur posait pas de problème et puis effectivement nous avons appris que c'était là la principale récréation qu'ils étaient disposés de manière à ne pas être donnés et aujourd'hui ils ont été donnés je ne les regarderai plus ils ne les chercheront plus du regard ils ne les ont plus revus ici ils sont là dedans et nous les réentendons de quelle manière les étoiles sont plus brillantes qu'elles ne sont quand nous serons arrivés à cette décision nous mentionnons beaucoup de milliers de bourgeons et quand je ferme les yeux je les vois si tu l'entends ronfler c'est pas avant de l'aimer tu l'aimes alors être son galant est très aimable elle est agréablement là et ses cheveux bouclés semblent très aimable elle est ici agréablement je suis très près et c'est très aimable elle est ma tendre et douce et ses petits pieds sont bien allongés c'est une joie et très aimable son tendre petit nez se trouve entre ses petits yeux refermés qui sont très aimables elle est très aimable et mienne ce qui est très aimable voilà on va essayer de retrouver un peu ce rythme particulier assez assez fascinant entre l'évidence le truisme et puis la ritournelle qui est propre à toute l'écriture de de gertrude stein a very valentine very fine c'est ma valentine very fine c'est ma valentine very mine c'est ma valentine very mine and very fine very fine c'est ma valentine on m' información très fine very mine et mine c'est ma valentine we are able to note that each one in a way carried a bundle there were not trouble to them nowhere, the whole bundles are some of them, where chickens some of them peasants some of them sheep and some of them bundles, there were not trouble to them and then indeed we learn that it was a principal recreation and they were so arranged that they were not given away and today they were given away I will not look at them again they will not look for them again they have not seen they are here again they are in there and we hear them again in which way are stars brighter than they are when we have come to decision, we mention many thousands of buds and when I close my eyes I see them if you hear a snore, it's not before you love her, you love her so that to be her beau is very lovely she is sweetly there and her curly hair is very lovely she is sweetly hair and I am very near and that is very lovely she is my tender sweet and her little feet are stretched out well which is a treat and very lovely her little tender nose is between her little eyes which close and are very lovely she is very lovely and mine which is very lovely là on se rend bien compte qu'on a quelque chose en plus notamment écoutez juste ce petit verre son tendre petit nez se trouve entre ses petits yeux refermés qui sont très aimables bon c'est sympathique mais on n'a pas la puissance à sonantique du a little tender nose is between a little eyes which close and are very lovely complètement on se rend bien compte donc même si mon accent est à chier il vous donne quand même un petit aperçu de ce que ça vaut dans la langue je ne vais peut-être pas vous imposer à chaque fois la traduction enfin le et l'original mais au moins on va on va pouvoir poursuivre un tout petit peu de un tout petit peu de Gertrude Stein en ayant bien en tête ce que ça donne dans sa langue carte de Saint-Valentin pour Gertrude Anderson aussi je savais qu'enfin grâce à eux je savais aussi qu'ils avaient fini aussi je savais qu'ils les avaient fini je savais qu'aussi ils avaient fini aussi je savais je savais aussi savais que je les savais je savais si eux s'ils défoncent un chasseur s'ils foncent dans un chasseur s'ils foncent dans une chasse et un chasseur s'ils foncent dans six de tailles différentes les différentes tailles des six qui sont celles-ci, une femme avec un paquet blanc sous un bras et un paquet noir sous l'autre bras et vêtue de brun avec une blouse blanche, le second Saint-Joseph, le troisième un chasseur dans un manteau bleu fixe, chaussettes noires et casquettes tartant, le quatrième un aiguiseur de couteau, visage bien plein et une très petite femme avec des cheveux noirs et chapeaux jaunes et un soldat approprié souriant excellemment. Tout cela comme il vous plaira. Pendant ce temps, exemple du même lila, ainsi s'il vous plaît, avez-vous sonné. Comme j'ai considéré que ça devait être notre ouverture, c'est la poétesse dont je vous lirai le plus de poèmes. J'en ai deux autres très courts, mais après à chaque fois je pense qu'on lira peut-être un ou deux poèmes maximum de chaque auteur ou autrice pour bien se balader, évidemment, dans ce XXe et XXIe siècle. J'ai deux très courts autres poèmes de Gertrude Stein. Sur son chemin et décrivons. Sur son chemin. Si tu peux voir pourquoi elle s'éprouve à genoux, si tu peux voir pourquoi il perçoit qu'il montre ce qu'il octroie, si tu peux voir pourquoi il partage ce qu'il partage, devons-nous problématiser le fait qu'il n'y ait aucun doute que cette fois, s'ils avaient tué l'intention de venir, ils auraient envoyé quelques messages sur cette intention. Elles et eux, et en fait la décision elle-même ne forme pas un premier déplaisir. Maintenant, décrivons. Dernier petit poème. Alors tous ces textes ont été traduits par Jean-René Lassalle. Évidemment, je tâcherai à chaque fois de vous donner le nom des traducteurs. Décrivons. Décrivons comment ils ont cheminé. C'était une nuit très venteuse et la route, bien qu'en excellente condition et extrêmement bien délimitée, a de nombreux lacets. Et bien que les virages ne soient pas raides, la pente est considérable. C'était une nuit très venteuse et certains des plus grands véhicules ont trouvé plus prudent de ne pas s'aventurer. Par conséquent, certains de ceux qui y avaient prévu de partir furent incapables de le faire. Beaucoup d'autres y sont allés et il y eut un sacrifice. Ben quoi, le verrons-nous ? Un mouton, une poule, un coq, un village, une ruine, tout cela. Et en plus, ce fait d'avoir été béni, bénissons-le. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'était Gertrude Stein. Elle va marquer assez considérablement pas mal de poètes contemporains. Enfin, c'est la référence, par exemple, de Roubault. Je vous ai ramené un texte de Roubault d'une collection assez rare de poésies qui ont été publiées par Paul Nagy. Paul Nagy, c'était un poète lui-même hongrois qui a construit les éditions d'atelier à Paris dans les années 70. Ça, c'est des bouquins des années 70. Alors, ça, c'est sorti quand, Mezura ? Mezura 75, voilà, de Roubault. Et je pense que c'est pas mal, même si on va quitter, comme j'ai dit que je le ferai régulièrement, on va quitter la chronologie. On va voir qu'est-ce que ça donne chez quelqu'un d'autre. La puissance et l'importance d'un poète. Comment un poète vient contaminer un autre poète ? Qu'est-ce que Gertrude Stein fait à Roubault ? C'est un petit bout de ce petit bouquin publié par Paul Nagy. Et vous allez voir qu'en termes à la fois de rythme et de composition, Roubault dialogue avec Stein. Les successions de mots sont agréables. C'est ainsi, elle. Alors, oui, je vais peut-être vous lire quand même les trucs importants. Roubault le fait. Il décide d'utiliser comme une sorte de poinçon, comme un poinçon de bijoux outillé, la première lettre de certains vers pour marquer une construction. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. À mon avis, vous ne verrez pas grand-chose si je vous fous là, mais je vais essayer. Voilà, est-ce que vous voyez ça ? Hop là. Non, on ne voit pas. Voilà, là, il y a un petit peu de surex, mais vous voyez que les vers, tous les quatre vers sont pointés de l'initiale de la lettre. Elle donne le ton de ces lettres. Elle. Les successions de mots sont agréables. C'est ainsi, elle. Angélique ou angéliquement passe le temps K. I. Intercalant les B. Bataille, feu, plan, doux, plutôt, s'exercent individuellement, mais clés à ces tempes qu'ils ne pouvaient jamais rappeler. Revertir de charbon. Revertir de charbon, de terre, ceci dans un cas signifiant partage, c'est-à-dire une relative parente, machine de son, hors du son, point, point. Leif répète. R. Répète exactement et les pensées perpétuelles plantées par-dessus. Mais il martient un exercice D. De semaine. Sa moitié supérieure n'est pas beaucoup, il semble qu'elle s'en plaigne. Inclus une marche dans la plaine, porte du curie dans sa robe entre les noms qui reposent ensemble. Souviens-toi juste où est-ce double, couple, traversé, disque, toujours là, toujours, une heure là, pour le repos, se reposant. Les troubles, il semble, soulèvent ce qui demande appui dans la disposition de fans dans un entièrement ce qu'une pré-rencontre éveillant, prévisible, de sécurité, d'approche. P. Peine sur le sol. Grain à grain, les copies fascinantes, quoique non considérables à l'intérieur comme usuellement, déclarant leur vicissitude évidente. Couplé avec l'annonce, tu peux fouiller. Sous la tâche, péculière, dérangée, chacun particulier dans ta main. Jusqu'à ce qu'il devienne à la pelle assez rond, satin des landes, juste le point, avec toute sa force, de bonne distance. Juste, l'amélioration de leur vraisemblance. Aussi bien que l'effet de leur double remarque, qu'est-ce une tomate et la capture aveugle, in lignomini appartient. Je suis dans l'écart tout petit passage, c'est un problème très long, il ne s'arrête pas, il traverse tout le bouquin. Alors évidemment, comme la plupart des travaux de Roubault, c'est un travail à contrainte. C'est-à-dire que vous ne saisissez pas, juste par ce petit bout assez étrange de miettes de texte syncopé, ce à quoi il s'est confronté. En fait, ce qu'a fait Roubault pour construire Mezoura, c'est qu'il a utilisé les mille premières décimales de pi pour construire finalement des séries, une série d'ensemble qui ont dû, je suppose, lui permettre de machiner une espèce de construction rythmique, mais aussi des choix, des choix de lettres, de mots, etc. Voilà. Il y a à l'intérieur de ce poème, par ailleurs, à l'intérieur de Mezoura, il y a des passages entiers, enfin des petits bouts, des fragments cités de Gertrude Stein. Je ne sais plus quel bouquin il a choisi. Arthur, a grammar. Arthur, une grammaire. Voilà. Donc là-dedans. Donc ça, on a fait un grand pas, un grand pas dans le temps. Je veux dire, on est passé brutalement de Gertrude Stein à Jacques Roubault. C'est un peu étrange, mais ça a du sens, je pense, de voir où nous entraînent les choses, où nous entraînent les poèmes et comment on se balade comme ça d'un espace à un autre à travers le temps. Comment les artistes, quels qu'ils soient, dialoguent avec les œuvres du passé, les réinjectent et les font vivre autrement qu'en les Saint-Jean, bien entendu. C'est-à-dire en les réactivant, en les refaisant vivre. Là, on pourrait continuer, je dirais, avec une certaine logique, puisqu'on est dans une logique de citation. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On pourrait rester dans ces années 70. Alors, j'ai beaucoup de choses des années 70, parce que c'est évidemment les plus fructueuses, comme en toute chose, je dirais, littéraire. C'est la décennie folle des années 70, mais c'est vrai artistiquement pour tout. C'est la période artistique la plus puissante aussi en France. Les années 70 sont extrêmement riches. Donc, je vous ai amené un bouquin important pour moi, d'un auteur important pour moi. Alors, j'ai hésité longuement sur ce que j'allais vous lire. Je vous lirai sûrement un petit bout d'Héros et d'Argumène plus tard, qui a proprement parlé de ce que Roche lui-même aurait appelé poème, même si une bonne partie du travail de Denis Roche a consisté à batailler avec la définition du poème, le sens du poème, la forme du poème. Il est un des premiers à avoir dit « la poésie n'existe pas », ce qui est une façon, comme une autre, de dire « la poésie n'existe pas, il n'y a que des poèmes ». Mais c'est une façon aussi de nous dire beaucoup de choses sur ce qu'est la société d'une écriture, en fait, comment elle se représente à elle-même, quelles sont ses codifications, ses usages, et en quoi ça les étouffe ou ça les formate. Une bonne partie de la littérature de Denis Roche est occupée tout entière à creuser des nouveaux sillons pour... C'est pas s'écarter du poème, mais finalement tourner autour et l'archipéliser. Voilà ce que je dis. Donc je vous ai amené un truc que j'aime bien, c'est un bouquin un peu terminal de Denis Roche sur la question de la poésie. Il est articulé autour de tas de petites réflexions, plus ou moins des essais, des micro-essais sur la photo, puisqu'à ce moment-là, quand il a écrit « Dépoids de savoir et technique », il commençait déjà à quitter la photo. À quitter, pardon, la poésie pour aller vers la photo. Je crois que son dernier bouquin doit être « La maison du sphinx », ou un truc comme ça. Il va diriger cette collection-là, la collection Fiction et compagnie, qui publiera quand même des bouquins assez fameux depuis les années 80 jusqu'à nos jours. Bon, il est mort il n'y a pas si longtemps, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, je crois. Il a eu le temps d'égrener pas mal de propositions étonnantes. L'histoire de la poésie, le mécrir, au scénario humain, et plein de choses de ce genre. Ses « Dépoids de savoir et technique », je dirais, radicalisent la question de la citation. Comme vous allez le voir, je vais vous en lire deux petites pages, vous allez comprendre tout de suite le processus de travail. « J'étais avec toi au cinéma », on jouait du « Cyberberg », il parlait sous « Rhtin » et moi, « Déboche, Topino », « Foulieu 75, 61 bis », « Martin », deuxième série, « Kawasaki traverse l'histoire », « Trois tableaux jointieux », « Nos collectifs des peintres des pays arabes » « Sollicitances de Beaubourg », deux, un projet de plateforme élaboré par le « Envisager des actions communes », « Le collectif de peintres 15e », 162, rue Saint-Charles, Front-Manger, Latille, Lazare, Le Parc, « Matin » à Supercocoque Seb avec 50 grammes de beurre ou 3 cuillères hors d'usage par la foudre dans la nuit du 12 juin 1974. Je fais F, acheter M. Lochu de Securitas, 874, 89, 10, s'occupe de cette Lidbeldix HAF, société anonyme au capital de 20 millions de... À votre ordre, 2F 1094, 91, tiré sur la banque Rochi, dans la... Ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. Godard avait organisé ton comportement pratique dans la société capitaliste. R, iltre à l'huile, 1, vidange boîte et pont 3 litres Spirax. À Eowins Actur, numéro 44700, à M. Dufour, 18 bis, boulevard de Lavassie, 7... Puisque mes parents, à la grave, tout leur jardinage a été mangé le vin au Pradier. On ne peut pas ouvrir les fenêtres depuis 8 ou... Quelle plongée ! Il y a de tout sur ma vie et sur mon travail. Voilà, la marionnette allait, avait encore très fort la fièvre de Tibère. Sous les citronniers du Nerval, dans des chimères, je m'ai installé. La machine à l'emballer, savoir, c'est la question que du désir et du social, et rien d'autre. Le tableau, une madame de... Une hulotte, côté gravure, où je tape, et un rossignol, côté chambre. L'on retrouvait, fille sur d'un bel soin à moi, voilà, rien à voir. Le soleil demain, bonne nuit, couple baisant. Je mets plus de miel, en massage à la langue, sur le doux conin, plus sali... Huit salives, plus... Suite, une, deux, sur le doux, il fait le plus. Et j'ai envie de te baiser, de te mettre, et de te voir pisser. Et jamais montré, de 1963, 1966, complètement narcissique. Toute une, à que du désir. Et du saucisse, non du social, genre comment tu veux être très gros sur la toile. Alors, alors, à côté des personnages, entités de photos, elles sont empilées dans des boîtes. Au même... Quand l'homme avec qui l'on vit, écriture sur photos, contactons inscriptions sur tableau, c'est... La femme pousse avec énergie sur son partenaire, qui la reçoit sur... Ah bah, Henriette, S, ORTF, 1970. Pornographique, à l'inscription du... 970, l'inscription concernant ça, des détachés, les couleurs... La femme au sein tenu est inscrite dans un rectangle ouvert, off... Diquet de presse, 103. Artiste face à Beaubourg, demande une... Social, m'acryl, l'orillet, la base diluée. Quatre bouchons, douze par litre, engrais, gazon, fison, engrais, highlight sur son support de tourbe nature. Il y a la grosse vaseline pour cul, c'est peut-être mieux que sans. Le vrai problème, c'est la deux semaines ici, c'est la... 18, paradis, 20, rapé, merci du téléphone, hier soir, j'avais RFC de 600 m², comportant 9 pièces principales, classé en... Hey, Oshire Insurance Company Limited, M. Cantegrel, 57 rue, mage, petit a, le bris des glaces, fixe, article 9, petit b. Les détériorations, chèques de la somme de 3 763 francs, en règlement du sinistre survenu et rixe de plantation, et de fournitures de plans qui ne sont pas construction à M. Cohn, un genre entrepreneur de travaux... P. Aurillac, meilleur chef du service de l'aménagement foncier, une maison de conflit de Philippe, le foutre opposé à la perfection. Au charme... Bon, vous avez compris le fonctionnement, c'est donc dépôt de savoir et technique. Je me demande si ce n'est pas le premier bouquin que Roche avait publié de lui-même dans sa collection Fiction et Compagnie, s'il n'a pas un caractère un peu inaugural de la collection Fiction et Compagnie, je n'en suis plus tout à fait certain. Voilà. Donc ça, c'était Denis Roche. Je vous relirai peut-être tout à l'heure, soit Louvre Basse, soit un petit bout d'héros énergumène. Ça dépendra évidemment des va-et-vient et du temps qu'il nous reste. Enfin, je ne sais pas évidemment combien de poèmes je vais vous lire. L'idée, c'est quand même de vous promener le plus possible. Donc, j'espère que la balade vous intéressera. Voilà, on va poursuivre. Alors, est-ce qu'on part dans la question historique en revenant un petit peu en arrière ? On peut faire ça. On peut revenir un petit peu en arrière, revenir à ce début du XXe siècle. Alors, qu'est-ce que je vous ai prévu ? Pas mal de trucs. Je pourrais vous réveiller un petit peu avec un grand classique d'Antonin Arthaud. Un grand classique pour moi, c'est un truc que j'ai beaucoup donné en lecture. Alors, je n'ai pas marqué la page, évidemment. Je crois que c'est la version 3, que j'ai mis 3, voilà. Je dis version 3 parce qu'il y a beaucoup de versions de ce poème. C'est un poème posthume. Arthaud ne l'a jamais publié de son vivant. Il a écrit ça quand il était à Rodez, quand il était enfermé à l'hôpital psychiatrique de Rodez. Excusez-moi. C'est un poème qui s'appelle Le Momo. J'aurai sûrement l'occasion de vous relire des poèmes de Rodez bientôt, puisque avec Agnès, Nuclear Summer et Myriam, on fera une petite soirée consacrée à la psychiatrie. Et donc, on n'ommettra pas de vous lire un petit peu de Arthaud parmi toutes les belles choses qu'on pourra vous faire découvrir. Là, je vais vous lire Le Momo. L'esprit ancré, vissé en moi par la poussée psycholibrique du ciel, est celui qui pense toute tentation, tout désir, toute inhibition. C'est la toile d'araignée pantrale, la poêle aux nours, doux ou la voile, la plaque anale d'Annavou. Tu lui enlèves rien, Dieu, parce que c'est moi. Tu ne m'as jamais rien enlevé de cette ordre. Je l'écris ici pour la première fois, je le trouve pour la première fois. Non la membrane de la voûte, non le membre omis de se foutre d'une déprédation. Il s'humait une carne hors membrane, hors de là où c'est dur ou mou. Y a passé par le dur et mou et tendu cette carne en paume tirée, tendue comme une paume de main exsangue de se tenir raide, noire, violette, de tendre au mou. Mais quoi donc à la fin ? Toi, le fou, moi, cette langue entre quatre gencives, cette viande entre deux genoux, ce morceau de trou pour les fous, mais justement, pas pour les fous. Pour les honnêtes que rabote un délire arrôter partout et qui de se roue firent la feuille. Écoutez bien, firent la feuille du début des générations, dans la carne palmée de mes trous à moi. Lesquels et de quoi ces trous ? D'âme, d'esprit, de moi et d'être. Mais à la place où on s'en fout, père, mère, Artho et Itou, dans l'humus de la trame à roue, dans l'humus soufflant de la trame de ce vide, entre dur et mou, noir, violet, raide, pleutreux. Et c'est tout. Ce qui veut dire qu'il y a un os où Dieu s'est mis sur le poète, pour lui saccager l'ingestion de ses vers, tel d'épais de tête qui lui soutire par le con, qui lui soutirerait du fond des âges jusqu'au fond de son trou de con. Et ce n'est pas un tour de con qui lui joue de cette manière, c'est le tour de toute la terre contre qui a des couilles au con. Et si on ne comprend pas l'image, et c'est ce que je vous entends dire en rond, que vous ne comprenez pas l'image qui est au fond de mon trou de con, c'est que vous ignorez le fond, non pas des choses, mais de mon con, bien que depuis le fond des âges, vous y clapotiez tous en rond, comme un clabeau d'un aliénage complètement, une incarcération jusqu'à la corde de mon corps de con. entre le cul et la chemise, entre le foutre et l'inframise, entre le membre et le faubon, entre la membrane et la lame, entre la latte et le plafond, entre la jungle et la membrane, entre la membrane et le fond, entre l'arrête et le limon, entre le trou et la limaille, entre le sperme et l'explosion, entre le cul et la mainmise, de tous sur la trappe, à haute pression d'un râle, l'éjaculation n'est pas un point, ni une pierre, desséchée morte au pied du bond, ni le membre coupé de l'âme. L'âme n'est plus qu'un vieux dicton. Et il n'y a plus de graines ou d'êtres. Mais l'atterrante suspension d'un souffle d'aliénation, volée, limée, pompée à fond par toute l'insolente racaille de tous les enculés des troncs qui n'eurent pas d'autre boostifail que de bouffer Artho, Momo, là où l'on peut piner plus tôt que moi et l'autre bandé plus haut que moi en moi-même, s'il a eu soin de mettre la tête sur la courbure de cet os situé entre anus et sexe, de cet os sarclé que je dis dans la crasse d'un paradis dont le premier dupé sur terre ne fut pas le père ou la mère qui dans cet entre te refit, mais je, vissé dans ma folie, et qu'est-ce qui me prie d'y rouler moi aussi ma vie ? Rien. Parce que moi j'y suis et c'est la vie qui roule sa peau m'obscène. Bien. Et après ? Après le vieil Artho est enterré dans le trou de la cheminée qu'il tient de sa gencille froide de ce jour où il fut tué. Et après ? Après il est ce trou son cadre que la vie voulut encadrer parce qu'il n'est pas un trou, mais un nez qui sut toujours trop bien arniflé le vent de l'apocalyptique tête qu'on pompe sur son cul serré et que le cul d'Artho est bon pour les amateurs de misérérés. Et toi, toi aussi tues la gencive, la gencive droite enterrée, Dieu. Toi aussi, ta gencive est froide. Va-vas-y, va-vas-y tairendo, va-vas-y tairendo, au crazy depuis infiniment d'années. que tu m'envoyes à ton être inné pour voir si j'allais être né à la fin. Narmendi, adiport inetemple, ou dinetemple, crortum menti, antortmartmendi, untinort inetemple, atinetemple, ortmenenti, ortor, depuis le temps que tu m'espérais, en tâtant mon ventre d'absent. Voilà. Voilà. Pardon. Donc ça, c'était Arthur le moment. C'était le troisième état de ce poème qui ne connaît pas à proprement parler d'état définitif. C'est dans l'immense anthologie de Gallimard de Arthaud. Il y a une vingtaine de volumes, un tas de petits trucs de toutes sortes, beaucoup de choses inachevées, évidemment. Mais également, quelques-uns de ses poèmes les plus incroyables qui sont les poèmes de la fin, les poèmes terminaux, Shiji, la culture indienne, Arthaud, le Momo, et... Ah, il s'entremère et patron minet. Voilà, voilà, voilà. On va poursuivre avec... Pourquoi pas ? Restons dans ces eaux-là, tiens. Avec tout à fait autre chose. Une écriture, qu'on pourrait dire, d'une espèce de lyrisme plat, écrasé, un peu descriptif. C'est celle de... Michel Fardouli-Lagrange. Alors moi, j'ai découvert Fardouli-Lagrange par complètement autre chose, par un texte consacré... Enfin, façon de parler, mais qui part de son amitié avec Georges Bataille, qui s'appelle Gébé, ou un ami fraisomptueux, qui est un bouquin qui est sorti au Soleil Noir, les éditions de François Didio. Alors je vous lirai sans doute pas mal de petites choses qui viennent du Soleil Noir, parce que c'est une boîte importante de publications de poésie au XXe siècle. On lui doit, entre autres choses, mais c'est pas sans importance, la poésie de Gerasim-Luca. Je vous lirai du Gerasim-Luca tout à l'heure. Et là, c'est Michel Fardouli-Lagrange que je vais vous lire dans un petit extrait d'un bouquin qui s'appelle Les cariatides et l'albinos. Donc je ne peux pas vous dire grand-chose, sinon... C'est un livre qui étire inlassablement sur ses objets descriptifs. C'est plutôt pas mal. En somme, nous avons agi sous le couvert de la puissance infaillible et souvent nous avons pris une position fétale au sein de leur incarnation pour être exempts de tout contact direct et corruptible. Ce que nous avons prémédité, s'était traduit seulement par des vagues de tressaillement sur nos corps endormis qui sont allées en s'apaisant, diffusées sur l'énorme masse stable des corps de la communauté. Mais les visions que nous avons eues n'avaient pas pour autant cédé leur puissance d'évocation et coupé de leur base. Elles hantaient les alentours et passaient comme des ombres sur le visage impassible des divinités. Puis, nous avions à supporter des intervalles. Ces vides que nous n'arrivions pas à supprimer entre nous deux, entre ma partenaire et moi et le manque de mémoire qui favorisait d'autres circonstances lointaines ajoutaient encore à notre abandon. L'albinose devenait victime de sa nature ambiguë, tantôt poussée par la houle blanche de ses cheveux vers moi comme une superbe noyée et tantôt repoussée vers l'horizon pour accomplir d'autres dessins. A l'intérieur du sentiment de tranquillité qu'inspirait les effigies des progones pénétrait l'inquiétude que j'éprouvais pour l'albinose. Ce que je ressentais pour elle ne suffisait pas à créer des liens réels. Elle était vraiment l'enfant de quelques continents archaïques dans le temps et dans l'espace. La sensation de la présence de la partenaire de celle qui s'était chargée de transformer ma vie en extase provoquait ainsi ma ruine lente et contemplative. En attendant que commence le cycle de la disparition totale de l'albinose, ma situation devient précoeur et soumise à l'attraction du vide. Cela se confondre avec la succession des jours au passage d'une vie à l'autre correspondant à l'usure de ma sensibilité. Ma dernière satisfaction serait alors de la voir courir derrière des cerceaux géants et chercher à l'aide de légères chichnodes à aller faire dévier leur chemin pour changer quelque chose à cette architecture implacable de mouvements terminal. Mais ces cerceaux après quelques hésitations allaient de nouveau s'ordonner dans leur itinéraire. Qu'avais-je à gagner à me trouver ainsi impuissant et exposé dans le monde après avoir quitté l'abri de mes instincts ? Certes, il y avait partout la même clarté, mais rien ne pouvait m'indiquer les traces à suivre pour revenir en arrière et me protéger. Les cerceaux continueraient à rouler sans heure et ce serait comme s'ils avaient agrandi encore les figures du hasard me délivrant du coup de mes erreurs. Il se peut d'ailleurs que ces lieux soient périodiquement troublés par des tremblements de terre que j'aimerais ignorer car ils renforceraient mes appréhensions infantiles et mystérieuses. Ainsi, j'aurais toujours des vœux secrets à exprimer. On dirait que la violence pour les détruire était aussi employée par ma partenaire la plus anoblie. Je ne m'étais pas assez méfié de ses yeux rouges voyants et à présent ils me faisaient presque mal. D'ailleurs, la faculté de l'albinose de se mettre aussi bien devant moi que derrière exprimer une simultanéité menaçante et chercher à fuir pour ne plus être ainsi trahi. Mais elle était aussi irresponsable que paradoxale en mettant les cerceaux en contact avec le soleil pour qu'ils s'allument. Si jamais je manifestais une certaine impatience, elle se perdait loin et elle se changeait en son contraire en présence de ces cariatides mâles comme l'albinose avait ses motifs aussi pour la dissoudre dans son exaltation. Il est vrai que je n'arrivais pas à enfermer en moi l'idée de ces figures dont la corré de frondance entre elles était très fortunée. Cette heure est celle de leur épanouissement dans les yeux aveugles de l'albinose qui sont aussi un foyer d'incendie. Pourtant, il existe un appel à un principe plus élevé encore qui arrive à sauver des flammes les traits purs de ce qui est sacrifié. Tout événement qui peut surgir va s'allonger en partant de ce foyer qui est aussi une source de vertige où se déroule une agitation majeure et illusoire. Il y a une alliance ininterrompue entre parents et enfants, impudique et néfaste à connaître. Si j'avais dévisagé ces figures avant même qu'elles ne me donnent naissance, elles se seraient troublées et elles refuseraient de me concevoir à cause de mon indiscrétion à leur égard. Elles ont donc une attitude voilée envers moi pour cacher leur précédent. Mais l'albinose est incrustée dans leurs flancs et elle devient parfois leur complice tandis que moi coupée artificiellement en deux et tenue à distance j'ai à déchiffrer une à une leurs allégories aphrodisiaques. Elle est sûrement incestueuse cette fille et paralyse dans le pléonase de son organisme toute initiative singulière rien n'est susceptible d'être perturbée. C'est pour ça que j'ai aucune chance sauf les effets de lumière et d'ombre qui ne me livrent pas non plus leur ultime raison étant aussi les éléments qui peuplent les rêves de cette communauté et qui se communiquent à l'enfance de l'homme. Voilà, voilà. Alors ça je ne sais pas si j'ai la date de ça qu'on puisse un peu se situer on est dans les années 50 voilà c'est la fin des années 50 donc c'est pas mal de faire aussi des va-et-vient dans le siècle pour se donner aussi des bonnes idées des fois de la proximité de certains textes des années 50 avec des textes plus contemporains là c'est pas inintéressant par exemple d'observer le caractère descriptif un peu hallucinatoire de Fardouli Lagrange et peut-être de le rapprocher d'une hallucination plus vive qui serait celle est-ce que j'ai amené ça est-ce que je vous ai amené du Jean-Luc Parent ce serait bien que je vous ai amené ça alors voyons ce bordel je vais voir les yeux mais oui j'ai fait ça alors bon je ne vais pas parodier Parent je veux dire par là il y a pas mal de ces poètes que je vais vous lire qui sont eux-mêmes des lecteurs publics qui donnent en lecture leur propre poésie il y a Charles Charles Penquin il a sa façon de lire ses textes quand je vais vous lire des textes de Charles je ne vais certainement pas singer Penquin et là c'est pareil Parent je vous renvoie à la possibilité d'écouter ce qu'il lit la façon dont il lit ses textes c'est une voix très ouverte chaque phrase est très ouverte vous allez comprendre pourquoi il ouvre toutes ses phrases ce sont des textes ininterrompus je dirais même que le texte de Parent est en quelque sorte un immense texte ininterrompu je n'entends pas beaucoup le son d'Agnès je vais lever un tout petit peu son son voilà donc je ne vais pas imiter tes parents ce serait vraiment grossier et ridicule donc je vais poser ma voix sur la sienne ce qui va me faire un peu bizarre parce que je suis assez familier de sa lecture il va falloir que j'arrive à m'en détacher c'est un peu compliqué c'est quelqu'un à côté de qui j'ai eu le plaisir de lire aussi c'est assez étrange parce que sa voix est comment dire elle change l'espace autour de vous c'est comme si c'était des ondes qui traversaient votre corps quand il lit c'est assez fascinant je ne vais pas faire ça moi je vous le lis à ma manière je vous lis un extrait d'un bouquin qui s'appelle Les yeux 286 si je lis bien les chiffres romains qui a été publié par les ateliers de l'agneau les ateliers de l'agneau ça a été créé par des poètes Eugène Savitskaya dont je vous lirai un magnifique extrait de Les couleurs de boucherie donc je vous ai déjà lu des extraits de Les morts sans de bon lors d'une précédente session de lecture œuvre plus romanesque Savitskaya Jacques Izoard donc je ne vous lirai pas de texte aujourd'hui parce que parce que je n'ai pas fait le tri dans tous les textes belges de cette période-là de l'avant-garde belge des années 80 mais je vous ai amené du Théodore Koenig de cette période-là et du Savitskaya c'est déjà pas mal et le troisième larron des ateliers de l'agneau le plus important à mes yeux amis Robert Varlaise que je salue s'il est dans les parages je sais qu'il n'est pas inscrit à Twitch c'est pas le genre mais il est peut-être là quelque part dans l'arrière-plan du lurk en train d'écouter tout ça et je te salue Robert si tu es là donc allons sur Parents et publié par les ateliers de l'agneau livre composé toujours par Robert évidemment Robert Varlaise qui était le le maître d'oeuvre de ces éditions et les paupières sont les seules ouvertures de la peau par lesquelles la chair apparaît comme si nous venions de nous faire écorcher à l'instant même où nous les soulevions et que les coupures semblaient toujours s'ouvrir pour la première fois et les yeux ouverts laissent apparaître l'entière nudité de tout notre corps les paupières s'ouvrent et nous tirent sur la peau et la peau glisse jusqu'en bas et nous déshabille de la nuit nous sommes complètement dépouillés dans nos yeux et c'est tout notre corps retroussé qui surgit d'eux et l'oeil c'est le corps débarrassé de sa peau c'est la chair délivrée et nous ne sommes plus que ces deux billes qui brillent et nous pénétrons l'air et les yeux ouverts ce n'est pas seulement les yeux mais toute la chair tout l'être qui s'introduit dans tout qui passe et avance à travers tout et le corps apparaît alors lisse et polie plein de reflets sensibles au moindre éclat visible mais intouchable et les yeux c'est nous nus déguédés de notre poche sortis de notre enveloppe tirés de l'obscurité et écorchés vifs nous ne serions plus que deux yeux envolés dans l'espace et la vue est sous notre peau et le toucher est seulement ce qui peut y être le filtre par où la vue s'insinue pour se transformer en toucher et la nuit les yeux ont envahi tout le dessus du corps tout s'est imbibé de la vue tout est lourd et gonflé d'yeux aveugles et l'espace n'est plus entre les choses mais dans tout ce qui nous entoure et la nuit tout est mouillé de transparence tout est absorbé de lumière et palpé c'est pressé de l'obscurité pour en faire sortir le jour et la nuit les mains avancent comme par infiltration à travers les interstices des solides parce qu'elles sont des yeux qui essaient de traverser une couche d'obscurité et tout est découvert au ralenti parce que la vue a du mal à pénétrer l'enveloppe et la lumière n'apparaît que peu à peu comme filtrée par l'obscurité et toucher c'est voir à travers des paupières et tout surgit lentement par à coup et la chair passe par infime quantité tout est l'arme de nos yeux et les mains sont de toutes petites parties qui se détachent des yeux et le toucher est le goutte à goutte de la vue et tout entre en contact par d'infimes parcelles yeux et les bras les mains les doigts sont de l'œil filtré à travers de la peau et l'œil est intouchable parce qu'il est indivisible et s'il pouvait se séparer en plusieurs parties il ne pourrait l'être qu'en une infinité d'autres yeux et on verrait par une infinité de mains et les mains sont des yeux continuellement fermés et toucher c'est deviner les yeux fermés et les mains sont la transparence des yeux derrière la peau et le toucher est ce qui transparaît de la vue lorsque les paupières sont baissées et c'est ce qui reste du jour quand il fait nuit que l'enveloppe s'est refermée c'est ce qui peut tout traverser l'épaisse membrane dur et fripée c'est ce que l'œil peut franchir quand il est enfermé et toucher c'est voir avec ce que les yeux laissent passer à travers leurs paupières et les mains sont tout ce que les yeux peuvent nous montrer quand ils sont fermés et la nuit le soleil est comme derrière sa peau et les infimes étoiles sont ce que l'on voit de lui à travers elle et les mains sont ce qui reste des yeux quand ils sont fermés et le toucher est ce que la chair perçoit à travers la peau et les sensations tactiles sont tout ce que les yeux peuvent ressentir sont des paupières et tout ce que nous touchons c'est tout ce que les yeux peuvent atteindre derrière une peau et tout ce que l'on perçoit tactilement est ce que l'on peut voir les yeux collés devant une peau et la nuit tout est recouvert de notre enveloppe opaque et le toucher est la vision très rapprochée des images qui nous entourent et elle est la vue la plus courte et les mains sont des yeux raccourcis coupés à ras d'où ils voient et la main et le bras sont un moyon d'œil et ils sont ce qui reste d'un membre invisible et intouchable coupé à fleurs de ce qui est touchable et visible et le toucher est la réduction excessive de la vue et la nuit est ce qui reste du jour quand il éclaire de l'autre côté de la terre c'est ce que l'on voit du soleil à travers une boule de matière et l'obscurité est de la lumière filtrée à travers le sol et du jour vu par transparence par de là une épaisse couche de pierre et de terre et l'obscurité c'est ce qui se dégage de l'intérieur de la terre sans faire bouger le sol comme le toucher c'est ce qui émane de la chair sans trouer la surface du corps et nous sommes tantôt côté peau tantôt côté chair et sans cesse chair et peau comme la terre et tantôt côté nuit côté jour et sans cesse jour et nuit et la lumière c'est ce qui fait éclater la nuit comme la vue c'est ce qui fait craquer la peau et la lumière vient du ciel comme la vue de la chair et l'obscurité vient de la terre comme le toucher de la peau et l'alliage du ciel et de la chair permet de prendre conscience du jour celui de la terre de la peau de prendre conscience de la nuit et le toucher et la vue sont un même sens qui change de place et qui monte ou descend qui se dépouille ou se recouvre de peau suivant que le ciel est éclairé ou la terre éteinte et la vue et le toucher sortent d'un même trou qui ne se trouve pas au même endroit suivant qu'il est ouvert pour les yeux ou fermé pour les mains et nos bras se tendent aussi bien à partir de nos paupières baissées que nos yeux à partir de nos bras repliés et nos mains s'ouvrent et touchent autant à partir de nos yeux fermés que nos yeux s'ouvrent et voient à partir de nos mains fermées et le toucher et la vue sont un même sens qui courent d'une extrémité à l'autre suivant le jour ou la nuit et toucher et voir sont conduits par les mêmes membres mais l'un se dirige vers des solides et l'autre vers les fluides comme si les yeux passaient dans le palpable des mains et les mains dans l'insaisissable des yeux les voir j'ai touché avec des mains dans les paumes se sont infiniment grossies devant l'espace voilà c'est un tout petit passage évidemment ce qui est intéressant ce qui va être intéressant pour m'aider ensuite à passer d'un état à un autre du poème c'est peut-être de voir ce que le descriptif peut faire c'est-à-dire peut faire exister comme texte ou exister comme monde selon il fait les deux exister comme texte on verra avec Michel Vachet c'est comment le mode descriptif quand il est outrageusement calqué sur le sérieux papal la parole du maître oui le côté magistral d'une certaine parole sûre d'elle-même un peu scientifique et tout ça comment il institue un texte dont tout le contenu est rigoureusement insaisissable incompréhensible et obscur mais qui est dit avec la fermeté je dirais l'autorité d'un texte savant donc ça ce sera les commençons à magnifier que de Vachet mais là on va continuer dans la question de la capacité à faire apparaître le monde et cette fois-ci on va revenir un peu en arrière on peut faire ça avec plusieurs poètes des années 20 des années 10 je vais vous choisir un petit texte du très jeune on a du Dommal c'est peut-être pas mal c'est de taper un bout de contre-ciel Kaïwa grand grand auteur descriptif hyper brillant mais on pourrait commencer par Michaud Michaud qui a amené beaucoup de dimensions dans l'écriture poétique vraiment on peut dire que si on parmi les poètes qui ont défréché pas mal de possibilités du poème et l'ont délogé finalement de ses usages pour nous amener pour les amener complètement ailleurs et notamment dans une part extrêmement narrative et enlevée fictionnelle joyeuse il a fait beaucoup aussi pour rendre de plus en plus poreuse la membrane évidemment entre la prose et le poème mettant en branle de façon très très lisible l'idée selon laquelle ce qui fait le poème évidemment et bien moins sa forme instituée que sa capacité justement à déjouer les institutions et donc je vais vous lire des grands classiques de Michaud de jeunesse après on lira sûrement du Michaud plus vieux je pense qu'on lira sûrement des choses d'ouvrages plus tardifs parce que Michaud écrit beaucoup copieusement et on peut dire qu'il prend une place très importante dans ma bibliothèque je regardais pour chercher des livres ce soir je regardais comment était foutue ma bibliothèque je peux vous dire elle est très inégale il y a des gars qui ont quand même le droit à des pans comme ça et puis d'autres hop pauvre petit bouquin Michaud est très bien accueilli dans cette bibliothèque j'avais oublié à quel point je l'avais furieusement lu celui-là donc ça m'étonnerait que je vous lise que ça mais commencer par du Michaud de jeunesse c'est pas mal parce que ça va nous permettre d'aller d'un endroit à un autre de poésie qu'on va dire comme ça brutalement même si c'est un peu con de dire ça comme ça descriptive on va ici aller dans les voyages en grande garabagne ça c'est le Michaud raconteur d'histoires mais c'est très intéressant de voir que ces histoires il les raconte dans un cadre qui s'affirme comme poème ça peut vous paraître complètement anecdotique mais c'est assez important parce que ça renverse beaucoup de choses dans l'attente que l'on a d'un texte la façon dont on le regarde dont on l'écoute voyage en grande garabagne les hacks s'arrangent pour former chaque année quelques enfants martyres auxquels ils font subir des mauvais traitements et d'évidentes injustices en vantant à tout des raisons et des complications décevantes faites de mensonges dans une atmosphère de terreur et de mystère sont préposés à cet emploi des hommes au coeur dur des bruts dirigés par des chefs cruels et habiles et de la sorte ils ont formé de grands artistes des poètes mais aussi des assassins des anarchistes on a toujours des déboires et surtout des réformateurs des jusqu'au boutiste inoués les mœurs et le régime social quand un changement il fut apporté c'est à eux qu'on a dû si malgré la petite armée les actes n'ont rien à craindre c'est encore à eux qu'ils le doivent si dans leur langue si nette des éclairs de colère ont été fixés auprès desquels les astuces mielleuses des écrivains étrangers paraissent insipides c'est encore à eux qu'ils le doivent à quelques gosses en loque misérables et désespérés il y a d'ailleurs en permanence contre ceux qui tournent à l'homme célèbre la société pour la persécution des artistes ah ça me fait penser que j'ai oublié de vous prendre du Desnos à la bibliothèque faut que je note ça quelque part pour la prochaine fois je vous lirai un petit peu de Desnos notamment le club des goûteurs des spermes Corsair Sanglot c'est un très très joli texte très amusant à peu près de la même période que le plume de Michaud le plume de Michaud je crois qu'on est vraiment dans les années alors que je dise pas de connerie j'allais dire années 30 mais peut-être que je me trompe peut-être que j'ai tendance à le plonger trop loin dans le temps je peux me gourer ah ouais voilà mon bouquin il est lui il est des années 80 et je vois pas le attends alors alors qu'on voit ça les dates barbare en Asie c'est 33 Ecuador 29 la grande garabagne c'est 36 voilà 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 donc c'est avant qu'il ait publié son bouquin le plus célèbre plume ce jour là ils noyèrent le chef de cabinet et trois ministres la populace a été déchaînée la famine de tout un hiver les avait poussés à bout je craignais un moment qu'il en vince à piller notre quartier qui est le plus riche non non me dit-on n'ayez aucune peur à ce sujet c'est visiblement le spectacle numéro 90 avec ses annexes naturelles le 82 le 84 et les spectacles généraux mais pour être plus sûr on va demander l'inconsulte son père l'autre de sa grand-mère ou un fonctionnaire de première classe c'était bien ça cependant mieux valait ne pas sortir me dit-on sauf avec quelques solides mollusques à cause des lâchers d'ours et de loups vers les 4 heures du matin qui font partie du numéro 76 la semaine suivante comme la situation empirait largement et qu'on faisait toujours rien contre la famine je jugeais qu'on risquait de voir prochainement quelques spectacles dans les 80 mais mes amis ne firent qu'en rire mon malaise fut le plus fort et je quittais peut-être pour toujours le pays des hacks les aimanglons quand un aimanglons respire mal il préfère plus le voir vivre car ils estiment qu'il ne peut plus atteindre la vraie joie quelque effort qu'il y apporte le malade ne peut par le fait de la sympathie naturelle aux hommes qu'apporter du trouble dans la respiration d'une ville toute entière donc mais tout à fait sans se fâcher on l'étouffe à la campagne on est assez frustre on s'entend à quelques-uns et puis un soir on va chez lui et on l'étouffe ils pénètrent dans la cabane en riant et en criant amis ils avancent serrés les uns contre les autres les mains tendues c'est vite fait le malade n'a pas le temps d'être vraiment étonné que déjà il est étranglé par des mains fortes et décidées des mains d'hommes de devoir puis ils s'en vont placidement et disent à qui il rencontre vous savez un tel qui avait le souffle si chaotique et bien soudain il l'a perdu devant nous ah fait-on le village retrouve sa paix et sa tranquillité mais dans les villes il y a pour l'étouffement toute une cérémonie d'ailleurs simple comme il convient pour étouffer on choisit une belle jeune fille vierge grand instant pour elle que d'être appelée ainsi au pont entre vie et mort la douceur avec laquelle ses souffrances repassent et comptent en faveur de la jeune fille car avoir fait qu'un malade s'éteigne doucement entre des mains agréables est disent-ils excellent présage de dévouement aux enfants de charité aux pauvres et pour les biens de gestion sûre elle trouve aussitôt bien plus de mari qu'il ne lui en faut et il lui est permis de choisir elle-même la difficulté c'est d'être douce à la fois et de serrer fort une coquette ne réussira pas et une brutale non plus il y faut des qualités de fond une nature vraiment féminine mais quel bonheur quand on a réussi et comme on comprend les larmes de joie de la jeune fille cependant que l'assistance la félicite avec émotion là où vient tout proche le murmure d'un ruisseau et le scintillement de la lumière sur les vaguelettes et les rides de l'eau attendez-vous à trouver aussi quelques émanglons les émanglons se sentent incessamment égratignés par le murmure des petits bons de l'eau des ruisseaux égratignés et tout de suite après pensés aussi est-ce près des eaux courantes qu'on les voit le plus à leur avantage comme des convalescents encore un peu souffrants mais en très bonne voie de guérison ils sont alors ouverts à autrui et il n'est pas impossible que si le ruisseau est très sauteur cascadant énervant à souhait quoique simple et maintenu dans son petit cadre il n'est pas impossible qu'il s'occupe de vous et vous adresse gentiment la parole on sent alors le plaisir émané d'eux mais comme ils ne sont pas habitués à s'exprimer surtout avec les étrangers il vient d'eux avec peu de paroles un plus abondant gloussement plein d'excellents sentiments pas en douter le travail est mal vu des émanglons et prolongé il entraîne souvent chez eux des accidents après quelques jours de labeur soutenu il arrive qu'un émanglon ne puisse plus dormir on le fait coucher la tête en bas on le sert dans un sac rien n'y fait cet homme était fusé il n'a même plus la force de dormir car dormir est une réaction il faut encore être capable de cet effort et cela en pleine fatigue le pauvre émanglon donc dépérit comment ne pas dépérir insomnieux au milieu de gens qui dorment tous leurs sous mais quelques-uns en vivant au bord d'un lac se reposent tant bien que mal à la vue des eaux et des dessins sans raison que forme la lumière de la lune et arrivent à vivre quelques mois quoique mortellement entraînés par la nostalgie du plein sommeil ils sont faciles à reconnaître à leur regard vague à la fois insistant regard qui absorbe le jour et la nuit imprudents qui ont voulu travailler maintenant trop tard le sommeil a d'ailleurs toujours été pour les émanglons le problème numéro 1 aussi utile approprié de façon incroyable à la variété de leur humeur les positions qui engagent au sommeil les pauvres eux-mêmes ne se contentent pas de 2 ou 3 lits de différents modèles il faut encore qu'ils puissent s'installer en l'air dans un fouillis de draps et de lanières les riches ont évidemment un choix plus grand enroulés autour d'un tambour auquel un serviteur imprime un lent mouvement rotatif cousu dans un matelas la tête seule émerge cependant qu'on leur tape dessus avec des lattes ils sont un peu lymphatiques étendus dans un bain de boue chaude ils jouissent d'une infinité de commodités quels que soient les modes employés on en revient à ceci il faut que le candidat au sommeil sente qu'il est inutile de lutter qu'il est battu d'avance c'est le matin après le sommeil épais et lourd de la nuit que l'expression du visage de l'émanglon est la plus étrange et comme or de l'humanité avec ce regard sombre et parlant quoique pour ne rien dire d'intelligible qu'ont parfois des vieux chiens malades et rhumatisants près d'un maître méchant mais auquel ils y sont attachés quand l'émanglon voyage de jour c'est enfermé comme un colis il hait le soleil sauf dans la forêt où il est en miettes et l'idée de lui rendre un culte ne serait jamais venu à un émanglon d'ailleurs il se sent observé dans la lumière mauvaise du soleil et il déteste être observé il sortent volontiers la nuit avec des porteurs de lanternes en multiples couleurs et se répandent dans les bois silencieux mais jouissant du spectacle comme on ne saurait croire le plus habile grimpe aux branches pour y accrocher des lumières à différentes hauteurs plusieurs s'installent dans les branches où ils connaissent un intense ravissement et on est parfois obligé de les ramener chez eux inanimés et absents d'eux-mêmes une odeur à un parfum complexe occupe toujours la demeure d'un émanglon s'il est frustre et vulgaire c'est la fumée de bois qui la donne avec un peu d'herbe sèche bien dense et dont il se saoule vulgarité le but est autre par des parfums diversifiés infimes et forts obtenir des horizons des voyages un ruisseau petit comme un verre la forêt en automne la mer iodée et tumultueuse les ports où les navires attendent dans une apparente torpeur c'est l'art de la maîtresse de maison d'y arriver et elle y arrive la renommée de l'émanglon à cet égard est considérable en grande garamagne voilà voilà donc ça c'était le voyage en grande garamagne c'est un tout petit extrait je suppose que bon la plupart d'entre vous connaissent ça mais c'est toujours agréable d'y retourner et puis c'est une bonne approche de la question des scriptives je vous ai parlé je vous ai parlé de Vachet que j'ai foutu ou par ailleurs et des commençants je vous ai parlé de Caillois mais évidemment il faudra faire un petit tour par Francis Ponge qui a fait vraiment du descriptif c'est-à-dire le socle de sa théorie poétique c'est assez extraordinaire donc je pense qu'on va faire ça on va avancer lentement il me semble que la belle suite qui est effectivement chronologique mais c'est pas le but c'est plutôt le lent déplacement de la question de l'institutionnalisation c'est-à-dire qu'est-ce qui institue quoi le passage Caillois Ponge Vachet à mon avis devrait être pas mal alors vous lire du Caillois c'est compliqué parce que Pierre est un peu toutain et couper dans Pierre c'est dommage donc j'en prends un peu au pif et puis sinon je vous le lire en entier il faut choisir un peu pardon j'ai tapé dans mon micro comme un gros goret excusez-moi je suis tombé donc sur je ne suis pas tombé sur les descriptions de Pierre donc les matites gypses cuivre aussi décrit des métaux je suis tombé salut à toi Mickey Boy t'arrives que maintenant bah écoute tu as raté on est dans l'espace descriptif donc on a eu quelques trucs un peu cinglants au départ avec un poème pornographique de Pierre-Louis on a eu des poèmes assez incroyables Termino de Artaud le Momo là il y a un petit adoucissement on est en train de fouiller la poésie descriptive et je passe au Pierre de Caillois après quoi on passera à Francis Ponge qui déplace complètement la question de la description pour produire une espèce de matérialité brute et intense et on finira la poésie enfin on finira non on ne va pas faire ça on avancera un peu dans la poésie descriptive avec les commençants de Michel Vachet qui produit des discours d'institution qui par leur seule forme autoritaire font exister le texte lui-même comme autorité sans pouvoir nous mettre nous confronter à quelque chose d'intelligible le sens ne cesse de nous échapper et c'est presque une situation de texte angoissant plus le texte a d'autorité pour avoir l'air rationnel plus vous pouvez tous vous douter que plus c'est angoissant quand la rationalité réelle vous échappe à ce moment là mais là on va rester dans le domaine d'un descriptif donc on vient juste de lire Henri Michaud et on va passer à quelque chose de beaucoup plus plus proche finalement des textes de naturalistes tels que j'ai pu vous en lire la dernière fois avec Jacques Bross ou Fabre Pierre contre nature je suppose dans l'infinité je suppose dans l'infinité des mondes un monde où s'est produit un premier miracle la vie sur ce monde parmi les nombreuses espèces qui répètent à chaque génération une destinée immuable une race industrieuse avide de modifier son avenir je faim qu'elle y soit parvenue qu'elle dispose de machines d'énergie domestiquée d'écoles de bibliothèques de laboratoires d'usines j'imagine en outre que ces savants ont patiemment étudié l'habitat commun qu'ils ont catalogué les métaux et les roches inventorié les moindres accidents de terrain et parmi les curiosités du relief distingués définis expliqués les demoiselles coiffées les cheminées défaites et maintes formes étranges qu'il arrive au caprice de l'érosion de sculpter dans un seul meuble je suppose enfin que ces êtres qui ont oublié depuis longtemps leur début se prennent un jour au cours de leur longue histoire à s'interroger sur d'autres pierres isolées ou rangées tantôt en cercle tantôt en interminable fil et qu'ils découvrent n'avoir pas toujours été ni debout ni alignées je me demande quels deux sont ils devront en tirer ces pierres sont énormes et pusantes qui plus est les sont inégalement en répartie mais largement répandues à la surface du globe ainsi point de hasard ni de fantaisie mais l'irrésistible d'une nécessité assez banale et puissante pour s'être imposée en chaque circonstance tant soit peu propice toutes les faces sauf une de ces frustres piliers sont polies par le vent ou le ruissellement des yeux par des os par la douceur de l'usure le dernier pan présente une cassure demeurée fraîche malgré l'âge l'intempéry n'a pas eu loisir de caresser et de convaincre cette surface brutale qui n'est pas comme les autres entièrement illusives en outre ces blocs reposent au fond d'une cavité sur un lit de cailloux tassés et coincés ils ne portent aucune inscription sans message ni millésime absolument muets ils ne sont que pierres communes il est vrai arrachés de leur gîte transportés érigés ce fur-là opération complexe où il n'entra pas moins de réflexion que de force il est aisé de calculer le travail qui fut chaque point nécessaire plus aventureux d'imaginer avec certitude les procédés utilisés le contraste de la cendre brûlante et de l'eau froide pour provoquer l'éclatement du roc suivant la ligne désirée un immense arroi de bœuf ou d'hommes matelés par centaines pour déplacer sur rouleaux les masses colossales les rampes de terre battues construites pour les hisser insensiblement à la hauteur indispensable puis la périlleuse la monstrueuse délicatesse de la manœuvre finale qui fit lentement basculer le bloc suspendu en porte-à-faux au-dessus du socle préparé pour le recevoir et c'est alors que les ingénieurs entêtés durent apprendre combien retenir les normes et plus difficile encore que de les branler enfin le remblai détruit publie au centre d'un prêt l'inexplicable les vins prodigies d'une haute pierre qui n'aurait pas été verticale sans un effort aussi épuisant aussi absurde nulle entreprise plus extravagante que de mettre debout les pierres les plus longues et les plus lourdes rarement tant d'ingéniosité tant d'énergie furent gaspillées pour un bénéfice de toute évidence aussi métaphorique et déraisonnable je soupçonne qu'à l'aberration primitive s'est vite ajouté quelque aveugle surenchère qui conduisit vraisemblablement les auteurs du projet dément à détacher et à dresser des fuseaux de dimensions toujours plus fastueuses c'est-à-dire consommant plus d'audace et de sueur le besoin de faire mieux qu'autrui ou que soi-même le goût de la prouesse a de profondes racines et l'est indépendant de son objet au crédit de la folle émulation il convient sans doute de porter qui en furent les conséquences l'invention et l'essai de nouvelles techniques une économie plus efficace du labeur l'urgence de recourir à des stratagèmes inédits tout progrès dans la réconference cette fois étant rien moins qu'imaginaire sans compter l'acquis essentiel l'acre violence humaine fortifiée en ses vastes prétentions les dieux les forces surnaturelles les chefs disparus à qui durent être dédiés ces stèles nues qui dédaignaient d'en perpétuer les noms ou les simulacres sont en effet effacés du souvenir même comme sont aujourd'hui presque inconcevables les croyances qui conseilleraient d'édifier des monuments aussi tacites sur la l'intermédiaire théologique rendu à son néant les voici de leur côté restituer leur véritable essence d'hommage aux ailes dérisoires et à l'exploit inutile les cygnes abondent au contraire sous les allées couvertes et les tables géantes à l'intérieur des massives sépultures de même âge et de même style ils y sont peu clairs et cachés il faut beaucoup de lumière pour les distinguer et plus encore d'imagination pour les interpréter la plupart du temps leur sens échappe ou demeure incertain telles les courbes concentriques les méandres parallèles qui à Yavrinis paraissent dans leur puissant relief la formidable empreinte laissée à l'aurore des temps sur la roche en train de refroidir par le pouce d'un démiroge distrait sur les pierres debout nul symbole même rudimentaire n'est gravé en général comme si elles étaient non seulement d'avant l'écriture mais d'avant le dessin ou comme si les ouvriers qui les ont érigés avaient choisi de ne rien y figurer signent eux-mêmes ces blocs semblent exsants d'emporter je songe qu'ils n'avaient peut-être mission que de rappeler et d'illustrer le paradoxe d'un quadruped vertical ils exaltent l'idée et le vouloir d'une espèce encore ivre de s'être dressé et d'avoir à ce prix moins d'équilibre dans la station moins de rapidité dans la course libéré pour des tâches encore insoupçonnables ce qui déjà était devenu des bras et des mains la première entreprise fut alors de mettre debout elle aussi en gloire et pour mémoire d'éternelles bornes silencieuses sans symboles ni devises mais qui ne prenaient pas moins possession de la planète comme marque d'éleveur sur la robe des animaux de ferme les siècles ont vassé les descendants lointains des constructeurs démunis disposent d'un pouvoir quasi illimité ils peuvent lire dans ces pierres rien que pierre mise à l'aplomb du sol et que leur science déconcertée désigne d'un terme grec le premier témoignage est une ambition obscure la leur aussi démesurée aussi mal dégrossie aussi solitaire qu'elle et ils admirent que des stèles difformes inaugurent en fait l'histoire entière de leur espèce voilà un bien joli texte de Kaïwa donc extrait de pierre on va continuer à s'acheminer dans la puissance descriptive cette fois-ci avec un poète plutôt très important au moins assez important aux yeux des poètes contemporains pour que la revue Nioch ait désiré lui emprunter son titre qui donne on lira des extraits de Nioch peut-être ce soir je vais voir parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses vous ne voyez pas là sur la table il y a beaucoup trop de livres je ne vais pas vous voir vous lire le 10ème de tout ça ça fait déjà 1h27 que je lis et on a à peine avancé alors est-ce que je ne pourrais pas faire une pause dans le descriptif parce que sinon je vais vous lasser peut-être on peut faire juste une cassure avant de passer à l'axe Ponge-Vachet peut-être pour un plaisir plus musical avec un poète que j'aime beaucoup qui est un poète expérimental allemand dont je possède un gros ouvrage que je vous encourage à choper où je l'ai mis le gros Oscar Pasteur ah là c'est le bordel ici alors alors il y a un gros Pasteur qui a été publié par P.O.L. je crois je crois que c'est P.O.L. là c'est ça ah non c'est les éditions Grèges donc j'en ai deux petits dans l'édition Grèges et qui sont vraiment pas mal donc je vais articuler avec ceux de Grèges parce qu'ils sont plus classicisants si vous voulez qu'est-ce que tu dis ce message a été envoyé par un utilisateur bloqué a été caché pourquoi 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 pour le livre sur les pierres ils ont pas bloqué ton message quand même j'espère que c'est pas le bot qui a bloqué ton URL mais merci pour le lien donc on va commencer par du Pasteur pas classicisant c'est jamais classique Pasteur c'est toujours très roublard Pasteur c'est un de ses oseaux par exemple qui s'est amusé à traduire des textes dans des langues qu'ils ne parlent pas c'est très très drôle allez j'y vais je vais commencer par c'est en marge que tu penses c'est en marge que tu penses que tu penses des phrases qui te pensent tu penses qu'elles te pensent dans tes phrases tu te tiens à leur marge tu es mis en marge par des phrases qui te poussent en marge des phrases contre toi le long desquelles en plus tu déambules des phrases qui te contre en te pensant te piquent d'un élan fébrile et pense en phrases contre que tu ne penses pas tu ne peux éviter cet état de fait qui le tient ce sont d'étranges phrases tu peux penser à elles elles ne pensent pas à toi elles te pensent étrangement en marge tu es l'élan fébrile même de ces phrases qui ne peuvent t'éviter les phrases contre en marge des phrases dans lesquelles tu es tu te trouves tout à fait en marge quand ta pensée va bien au-delà elles te pensent aussi de l'autre côté mais elles ne peuvent t'éviter cet état de fait qui est le leur ce sont seulement des phrases qui ne peuvent que penser tu penses qu'elles te pensent elles pensent que tu les penses c'est une conspiration à même des phrases qui ne peuvent pas te larguer que tu ne peux pas larguer un véritable inceste en marge de la pensée aussi longtemps que tu penses tu te trouves dans des phrases tout contre des phrases mais aucune ne peut te rejeter par-delà la marge que tu ne penses pas étrange tu n'es pas bien que dans des phrases t'offrant la sécurité qui te berce et bien que dans des phrases t'offrant la liberté mais laquelle excusez-moi alors le lien il ne l'a pas affiché Mickey Boy je n'ai pas l'impression de l'avoir paramétré pour ça pour t'empêcher ça me fait chier alors est-ce qu'il peut me copier ton URL alors hop je copie et je vais le mettre là parce que moi j'ai sans doute le droit d'envoyer ces conneries hop voilà je pense que ça je suis désolé pour les URL il faudra que j'aille voir un peu ce que c'est Wazebot qui fait ça si c'est lui je vais le fesser alors maintenant Oscar Pasteur je ne vous l'ai pas dit un poète allemand hélas j'ai fait promesse et je ne vais pas la tenir de vous lire toujours les textes originaux j'en lirai j'ai quand même un petit peu de Pasteur en allemand mais là je ne les ai pas je vous l'ai fait pour l'anglais tout à l'heure je vous dis mon accent allemand de toute façon n'est pas tellement meilleur que mon accent anglais mais c'est quand même vachement bien d'avoir des fois les poèmes dans le texte je vais vous lire un aussi joli texte c'est très court de Pasteur c'est souvent très court comme si ne nous manquait plus aujourd'hui que la magie olfactive et comme elle nous manque nous les allemands il nous manque beaucoup de choses et si nous n'avions pas le manque de la magie olfactive nous l'inventerions le manque mais elle nous manque tellement et si réellement nous devons d'ores et déjà mettre tant de choses en branle pour que son manque ne nous sorte pas de l'esprit qu'il semble bien que ne nous manque plus aujourd'hui que la magie olfactive c'est principalement quand nous faisons de l'exercice contre le lard que nous nous arrangeons en général pour ne pas remarquer que le ventre lequel se ferait moins insultant si nous ne nous agitions pas en section transpirante oui beaucoup de choses nous passent par la tête seule nous manque la magie olfactive ou ces petits chapeaux abstraits ils ne grincent pas ils ne sentent rien ils ne nous déchirent pas le mouvement des lèvres s'avère même parfaitement synchrone ce qui nous manque ce ne sont pas les réjouissances ce n'est pas vraiment de la tarte ce n'est même pas la peur et nous ne sommes pas le moins du monde dépourvu de flair lequel est nécessaire pour mettre sur la table divers aliments de base il hume il rayonne il fait deux trois tours de magie il triche voilà bon ça ce sont des textes qui sont des petits jeux de transposition je ne connais pas les règles à chaque fois qu'ils s'imposent pour construire quand je vous ai dit que c'est un poète expérimental il joue beaucoup sur des processus de travail expérimental et chose que je vais pouvoir vous mettre en évidence dans une série de petits textes qui ont été publiés dans un dossier qui a été consacré à Oscar Pasteur dans un numéro de la revue que je vous montre revue créée à la part Christian Prigent et son pote Mathias Perez revue assez jolie un peu bourgeoise un peu fatigante mais il y a des très très belles choses dedans faut trier mais là on a vraiment des très très jolies choses je vais vous lire ça un poème traduit par c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire avec la traduction quand on décide d'être finalement à la hauteur d'un poète comme Pasteur et de s'amuser autant avec ses poèmes que lui s'amuse avec les poèmes des autres donc voilà le poème original et Alain Jadot a décidé d'en faire deux traductions il a fait une traduction traditionnelle donc en essayant de s'appuyer sur le sens du poème de le rendre du mieux qu'il pouvait tout en conservant une partie rythmique mais il a fait aussi une traduction homophone sans se soucier du tout du sens mais pour retrouver au maximum les assonances entre les deux langues je commence par la traduction traditionnelle voici la traduction volante volante qui ce matin vous câblait dans la cure et me liche le flambeau à 10 ans j'avais 10 ans à 20 ans environ 30 à 40 ans 20 ans à peine 40 c'était 40 mais pas en année 50 c'était 60 moins 10 60 10 de plus que 50 quand ma mère est née mon père avait 9 ans quand ma mère a eu 40 ans j'avais la moitié de son âge quand je suis mort j'avais plus de 60 ans quand j'ai eu plus de 60 ans mon père avait dépassé 30 et ma mère avait plus de 3 ans quand j'ai appris l'arithmétique j'avais pas 10 ans j'avais moins de 10 ans quand je suis né alors on va continuer je n'ai pas mis mes petits marque-pages on ne sur moi je ne me retrouve pas mais on va trouver voilà là c'est des traductions qui ont été faites par Christian Prigent donc c'est intéressant de voir comment ces poètes d'une certaine manière dialoguent d'une manière à une autre on sent Prigent présent dans Pasteur on ne le sent pas aussi présent que je dirais Baudelaire dans Edgar Allan Poe mais presque quand même là aussi il y a les textes en allemand donc de temps en temps je voulais lire notamment pour celui-là ce qui est traduit mais bon sens ça commence où le poème Trou ça commence pas mais bon sens de quoi c'est fait c'est pas fait de A bon mais il y a quoi dedans c'est tout simple ce qu'il y a dedans le poème Trou et on le sait avec quoi et bien au sens large avec de la poésie un autre à la première ligne il y avait un A et un autre A ce sont les deux A de la première ligne à la deuxième ligne il y avait un A et un autre A ce sont les deux A de la première ligne mais intervertis l'un l'autre à la troisième ligne. Il y avait un A et un autre A. Ce ne sont plus les deux A de la première ligne mais les deux A de la quatrième ligne. Évidemment, intervertis l'un l'autre, ça apparaît dans la quatrième ligne où il y a un A et un autre A, c'est-à-dire les deux A de la quatrième ligne. Évidemment, pas intervertis l'un l'autre. Le poème peut se lire horizontalement et verticalement, ce qui renforce remarquablement l'effet prière de recopier. La traduction homophone te fait penser à la traduction ? Je ne connais pas la traduction. J'aime beaucoup le terme, c'est plutôt drôle. Alors, est-ce que je vous lirais encore un petit Pasteur ou est-ce qu'on peut dire qu'on a fait un joli tour déjà de Pasteur ? Parce qu'il y en a pas mal dans ce poème. C'est assez beau, mais on ne va peut-être pas passer toute la soirée sur Pasteur. Bon. Ah, celui-là est pas mal. Je vous en lis un petit dernier pour le plaisir. Le poème sur bande magnétique est une belle voix d'or. Elle raconte l'histoire d'un meurtre pendant qu'une bande magnétique se déroule qui raconte de sa voix d'or l'histoire de ce meurtre. La voix d'or est la voix de la victime. Elle raconte comment la bande magnétique continue à se dérouler cependant qu'un coup derrière l'oreille et l'occipute provoquent un enfoncement, un râle, une mort. Mais tout ça comme dans un film muet car pendant tout ce temps, seule la voix d'or de la victime sort de la bande magnétique. Elle raconte comme un poème que d'une part, on pourrait avoir l'impression d'un film muet déchiré mais que la musique continuait à se dérouler que d'autre part, le film muet continuait à passer dans la salle si bien qu'on pouvait effectivement voir un verre tomber de la coudoir mais sans l'entendre se briser. Et de même, le téléphone encore décroché sans percevoir le coassement car bien sûr la voix d'or de la bande magnétique à port titre celui du contre-tourne-tourne. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir un peu plus profondément la belle poésie d'Oscar Pastior. Alors, on va peut-être se relire maintenant comme on faisait une petite coupure dans le descriptif. J'ai quelques poursuites possibles dans le descriptif qui sont assez intéressantes notamment entre Francis Ponge et Michel Vachet. Ponge, pour le situer, c'est plutôt les années d'après-guerre. Je crois qu'il est au sommet de sa forme dans les années 50, début 60, quelque chose comme ça. C'est un poète vraiment très important pour plein de gens parce qu'il amène une forme de matérialisme sarcastique finalement à la poésie. Ça sera assez intéressant, je pense après, si ça vous branche, de voir comment le début du siècle avait commencé sur des perspectives moins sarcastiques mais matérialistes également en faisant un petit saut dans la poésie objectiviste américaine. Parce que pour l'instant, on a écouté des États-Unis que la poésie de Gertrude Stein. Mais ça vaut le coup. L'autre grand pays de la poésie, pour moi, c'est vraiment les États-Unis. Il y a beaucoup de choses qu'on va lire qui viennent de là, que ce soit Ginsburg, Cummings, il y a beaucoup de choses. Et notamment la poésie objectiviste qui est assez puissante, qui marque très fort le début du XXe siècle. Bon, là, on va rester pour l'instant chez Francis Ponge. C'est un texte interminable que je ne vais pas vous lire en entier. Il rend un peu fou. C'est un texte qui s'appelle Le Verdeau. Et c'est un texte sur lequel Ponge s'amuse énormément. Il inventorie, si vous voulez, comme une espèce de journal du Verdeau. Parce que tous les poèmes sont datés, comme ce qu'il tenait un journal. Et chaque approche du Verdeau est une autre forme, une autre structure, une autre composition du poème, comme un nouveau pari poétique. Il y en a des volontairement gnagnants et ironiques, où il reprend vraiment des formes fatigantes, une espèce d'imagisme qui vise la transparence. Et à côté de ça, vous allez le voir, on peut toucher à un descriptif un peu radical et presque spéculatif. C'est assez marrant. On y va. 25 mars au matin. Une des choses que je tiens à dire du Verdeau est la suivante. Je vois bien qu'il faut que je la dise, malgré le côté mesquin, superficiel et tournant aux précieux que j'y prête, parce que je la ressens très authentiquement. Toujours tenté néanmoins de lui appliquer ma censure, mais elle me revient à chaque instant. Peut-être le seul moyen de m'en débarrasser est-il donc que je la confie à mon lecteur, après avoir toutefois pris la précaution de le prévenir qu'il est à s'en défier, à ne la prendre trop au sérieux et à s'en débarrasser lui-même au plus tôt. Le mot Verdeau serait en quelque façon adéquate à l'objet qu'il désigne. Commençons par un V, finissons par un U, les deux seules lettres en forme de vase ou de verre. Par ailleurs, j'aime assez que dans verre, après la forme donnée par le V, soit donnée de la matière par les deux syllabes E-R, R-E, parfaitement symétriques, comme si placées de part et d'autre de la paroi du verre, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, elles se reflétaient l'une en l'autre. Le fait que la voyelle utilisée soit la plus muette, la plus grise, le E fait également très adéquate. Enfin, quand la consonne utilisée, le R, le roulement produit par son redoublement est excellent lui aussi, car il semble qu'il suffirait de prononcer très fort ou très intensément le mot Verdeau en présence de l'objet qu'il désigne pour que la matière de l'objet est visuellement secouée par les vibrations de la voix prononçant son nom, l'objet lui-même vole en éclats. Ce qui rendrait bien compte d'une des principales propriétés du verre, sa fragilité. Ce n'est pas tout. Dans V-E-R-R-E-D-E-A-U, après V-E-R-R-E, et c'est ce que je viens d'en dire, il y a E-A-U. Eh bien, E-A-U-O a cette place et très bien aussi, à cause d'abord des voyelles qui le forment, dont la première, le E, venant après celui répété qui est en vert, rend bien compte de la parenté de matière entre le contenant et le contenu. et la seconde, le A, le fait aussi que comme dans œil, il y est là diphtongue suivie d'une troisième voyelle, rencontre de l'œil que la présence de l'eau donne au verre qu'elle emplit. «œil » ici, au sens de lustre mouvant, de poli mouvant. Enfin, après le côté suspendu du mot verre, V-E-R-R-E, convenant bien au verre vide, le côté lourd, pesant sur le sol, du mot O-E-A-U, fait s'asseoir le verre et rendre compte de l'accroissement de poids et d'intérêt du verre empli d'eau. J'ai donné mes louanges à la forme du U, mais, encore une fois, je ne voudrais pas m'éblouir de ce qui précède, plutôt me l'être rendu transparent, l'avoir franchi. 25 mars, après-midi. L'eau du verre est une non particulière, proche de certaines autres, bien sûr, surtout de l'eau de la carafe, de celle du bol, de l'éprouvette, différente d'elle, pourtant très éloignée, cela va sans dire de celle des fleuves, des cuvettes des cruches et des breaux de terre, plus éloignée encore de celle des bénifiés. Et bien entendu, c'est cette différence en tout cas qui m'intéresse. La nature de l'eau est telle qu'on ne puisse guère la considérer en dehors de son récipient. Certes, cela est vrai d'à peu près tous les fluides, mais l'eau, de par sa transparence, de par aussi sa viscosité et sa densité propre, enfin surtout, de par son manque de qualité même, se trouve plus qu'aucune autre affectée par son récipient. Elle attend, à vrai dire, d'être affectée par lui. Elle attend de lui beaucoup de ses qualités. Excusez-moi, comme je vous l'ai dit, je sais choper le Covid, donc il y aura forcément des petits touts de temps en temps. J'essaie de contenir en maximum. 26 mars. C'est aux dents propres, fraîches et polies du verre que se marient le mieux les lèvres de l'eau. Puis la langue est soudain l'âme profonde de l'eau. Quant à ce verre, j'appuie ma propre bouche. J'aime moins la dentition grossière et un peu poreuse des tasses ou bol de terre ou de faïence. Moins la dentition épaisse des carafes, moins le dentier métallique déteint bas les gobelets. Et la jolie dentition des tasses de porcelaine convient mieux, je ne sais pourquoi, à la laine brûlante du café et des infusions. Mais baiser un verre d'eau, c'est tenir la fraîcheur de la joue, du buste ou de la taille de la fiancée dans ses mains, les boire à ses lèvres en la regardant jusqu'au fond des yeux. Il s'agit de la plus pure, de la plus désaltérante des bien-aimés. Rien de capiteux, rien de capsueux en elle. Il est des bien-aimés qui désaltèrent et altèrent à la fois, ainsi du vin. Mais l'eau ne fait que désaltérer. Si l'on est altéré, elle vous désaltère, c'est-à-dire vous restitue en votre identité, votre moi. Cela sans remplacer pour autant. Voilà qui est merveilleux votre précédente altération par une autre, celle de l'imagination débridée, de l'ivresse. Votre altération par manque, par une altération, par excès. C'est à partir d'ici, si vous avez bien lu et appris par cœur ce qui précède, que vous commencerez, cher lecteur, à savoir boire et goûter un verre d'eau. Vous l'oublierez, je l'espère, plus jamais. Telle était ma seule ambition. A votre santé, ainsi soit-il. 27-28 mars J'entre aujourd'hui dans ma cinquantième année, toujours aussi gamin, aussi nul, avec en plus quelques-unes des turpitudes, quelques-unes des ridicules de la vieillesse, un certain sentiment de déchéance. Une volubilité de mauvaise alloi, beaucoup de complaisance à moi-même, de pusillanimité esthétique, d'acceptation honteuse, d'un respect qui ne m'est nullement dû. Pas l'impression du tout d'avoir progressé. Ma situation s'est améliorée, peut-être, mais moi, j'ai accompli des actes honteux. Je veux dire que j'ai publié des choses faibles, prétentieuses. Je me suis ridiculisé à mes propres yeux. J'ai perdu plusieurs parties. 28 mars. Fraîcheur, je te tiens. Liquidité, je te tiens. Limpidité, je te tiens. Je puis vous élever à la hauteur de mes yeux, vous regarder de l'extérieur par les côtés, par en dessous, sans fatigue ni dépenses, aucune. Transparence ou translucidité, doué de toutes les qualités négatives, incolore, inodore et sans saveur, mais doué de certaines qualités positives, de fraîcheur, d'agilité. Je te tiens. Toi qui ris, toi qui t'humilies et t'abîmes sans cesse, je puis t'élever à ma guise et à la hauteur de mes yeux. Et tu es doué de fraîcheur. Tu me rafraîchis si bien que je t'absorbe, je t'ingurgite. Je fais profiter de ta fraîcheur l'intérieur de mon corps. Avant de nous lancer dans la philosophie, voire dans la poésie, oh pardon, 29 mars matin, avant de nous lancer dans la philosophie, voire dans la poésie, rinçons d'abord notre verre. Ce qui m'importe ici, c'est de restituer la démarche de mon esprit à partir du moment où nous avons décidé, mon ami, mon nouvel ami, le peintre Kermadec et moi, que notre livre, celui de notre nouvel amie de Suisse, celui à lequel elle nous invitait à composer ensemble, aurait pour sujet ou pour thème le verre d'eau. Ainsi montrerai-je peut-être comme l'esprit s'exerce à propos d'un sujet fort commun et fort simple, un peu comme certains musiciens, et il en est parmi les plus grands, ont écrit des exercices, clavecin bien tempéré, gradousse, à par la soume. Si je le fais, c'est aussi pour montrer à chacun qu'il peut devenir poète, pour ouvrir à chacun les voies et les moyens, les difficultés et les plaisirs de la poésie. 29 mars, après-midi. Si les diamants sont dits d'une belle eau, de quelle eau, donc dire l'eau de mon verre ? Ô verre d'abstraction pure ! La pureté à venir court dans les conduites étroites, elle se dispense sur tous les éviers. Le voici à présent dans mon verre, doué d'une agilité merveilleuse, fraîcheur et limpidité étroitement embrassée, voulait en riant rouler ensemble au ruisseau. Mais cueilli à présent dans mon verre, je les y tiens, les élève à la hauteur de mes yeux pour les contempler de tous côtés et par en dessous. Sans fatigue ni dépense aucune, aisément les voici donc cueillis et je vais faire profiter ma gorge et l'intérieur de mon corps. Voilà, voilà. Donc il y a plein d'autres petits fragments avant, il y en a plein d'autres après, qui inventorient comme ça des approches assez fascinantes d'un seul objet. Et c'est un peu comme si vous voulez, on pourrait rapprocher ça de la façon dont Morandi inlassablement vient faire et refaire des natures mortes avec le même dispositif, les 4-5 petits objets qu'il place devant lui et cette aptitude ensuite à renverser leur ordre par des tout petits coups, pas grand-chose. Je ne suis pas non plus la peinture qui me bouleverse mais je suis quand même émerveillé en tout cas par le processus et par le regard de Morandi sur ces objets. Il y a quelque chose il y a une aptitude je dirais à faire l'épreuve de la vie dans la peinture. Ça nous renseigne finalement plus sur le processus de vie que sur le processus pictural. Alors, avant de passer au descriptif de Vachet et de Jouet, je voulais vous faire une petite recoupure parce que je n'ai pas on va passer une autre période. Je voulais vous faire découvrir parce que je l'évoquais tout à l'heure ça m'embêterait de ne pas aller voir ça tout de suite. Alors, 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 excusez-moi. Alors, donc ça, ça n'a rien à voir. Ça, ça n'a rien à voir. Christian Préjean, Hubert Luco, Apparatus, Dôme, bordel, qu'est-ce que je fais ? Préjean écrit au coup de Tôme, Mahé, Cobra, Savitskaya, je suis désolé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis en train d'enlever la... Ah, salut à toi, Louisa. Je suis en train de chercher mon Gerasim Lucas. Je voudrais vous lire un poème assez fascinant. Gerasim Lucas est un poète roumain assez important. Je vous ai déjà lu, je crois, un poème de lui il y a longtemps, mais je vais vous le relire et je vais vous en lire un autre. Je vais vous lire un... Ce sont deux textes publiés dans Le Chant de la Carpe. Alors, pourquoi Le Chant de la Carpe est important pour moi ? Pourquoi Gerasim Lucas est important pour moi ? Il a marqué vraiment la rupture de mes lectures poétiques quand j'étais au lycée. Je suis tombé complètement par hasard sur ce bouquin en fouinant dans des bacs de bouquinerie. Je ne voyais pas très bien ce que j'achetais. J'étais essentiellement fasciné au départ par sa bizarrerie. Donc, j'étais essentiellement très fier de montrer que j'avais un livre bizarre dans ma bibliothèque à mes amis. Mais j'ai fini par aimer énormément sa poésie et elle a... Alors, j'en ai un autre. J'ai Heroes Limite mais Heroes Limite paye encore un trop lourd tribut je dirais au surréalisme et je n'ai vraiment aucune sympathie pour la poésie surréaliste. Et chez lui, il y a des marqueurs forts du surréalisme. Donc, à chaque fois qu'on fera des tours, ce sera toujours dans des parages. Là où ça a donné je dirais le meilleur des possibilités en essayant de nous éviter le pire comme je vous l'ai dit au début du stream. Donc là, je vais vous lire deux petits poèmes qui est vraiment très très simple très rigoureux qui s'appelle Le petit quart d'heure de culture métaphysique qui est un véritable exercice respiratoire. Et ensuite, je vous lirai passionnément qui est un poème bégayé car Lucas, Gersim Luca est un poète roumain et il a débarqué en France sans parler français. Donc, il l'a pris sur le tas du mieux qu'il pouvait et il a décidé comme Beckett l'avait fait lui-même d'écrire dans la langue des autres où il était sur notre territoire. Et ce qui donne des poèmes qui sont pleinement conscients des coupures et de la violence des écarts linguistiques et de la souffrance qu'il y a finalement à s'exprimer désormais dans la langue des autres. Chez Lucas comme chez Beckett c'est un mélange de souffrance et de jouissance et les deux ont su rendre sensible cette relation et par leur façon d'écrire le français également à la fois de choyer et de chérir et de malmener cette langue. Vous verrez quand on lira Paul Ceylan que d'autres l'ont fait avec d'autres langues comme Ceylan lui l'a fait avec la langue allemande mais pour d'autres raisons Ceylan ayant essentiellement eu des comptes à régler avec la langue de la violence et de l'oppression. Alors, je vais commencer donc par ce petit quart d'heure métaphysique qui est un poème assez drôle macabre et drôle. Allongé sur le vide bien à plat sur la mort idée tendue la mort est tendue au-dessus de la tête la vie tenue de demain. Élevez ensemble les idées sans atteindre la verticale et amenez en même temps la vie devant le vide bien tendu marquez un certain temps d'arrêt et ramenez idée et mort à leur position de départ ne pas détacher le vide du sol gardé idée et mort tendu Angoisse écartée la vie au-dessus de la tête fléchir le vide en avant en faisant une torsion à gauche pour amener les frissons vers la mort revenir à la position de départ conserver les angoisses tendues et rapprocher le plus possible la vie de la mort idées écartées frissons légèrement en dehors la vie derrière les idées élevez les angoisses tendues au-dessus de la tête marquez un léger temps d'arrêt et ramenez la vie à son point de départ ne pas baisser les frissons et conserver le vide très en arrière mort écartée vide en dedans vie derrière les angoisses fléchir la mort vers la gauche la redresser sans arrêt la fléchir vers la droite éviter de tourner les frissons conserver les idées tendues et la mort dehors coucher à plat sur la mort la vie entre les idées détacher l'angoisse du sol en baissant la mort en tirant les idées en arrière pour soulever les frissons marquer un arrêt court et revenir à la position de départ ne pas détacher la vie de l'angoisse garder le vide tendu debout les angoisses joindes vite tombant en souplesse de chaque côté de la mort sautiller en légèreté sur les frissons à la façon d'une balle qui rebondit laisser les angoisses souples ne pas se raidire toutes les idées décontractées vide et mort penché en avant angoisses ramener légèrement fléchies devant les idées respirer profondément dans le vide en rejetant vide et mort en arrière en même temps ouvrir la mort de chaque côté des idées vie et angoisse en avant marquer un temps d'arrêt aspirer par le vide expirer en inspirant inspirer en expirant voilà un deuxième petit Gerasim Lucas qui s'appelle passionnément pas le faux pas le mauvais pas le mauvais pas le mauvais pas le pas pas passe, 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 il passe, il passe, il passe le pas du pape, 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 du La passion, passion basson, le bas, le passion, le basson et pas le basson. Ne pas, 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 pas. Passion passante, ne dominez pas, ne dominez pas vos passions passives. Ne dominez pas vos passions, voici vos passions, vos dominodores. C'est dommage, d'odore, ne dominez pas vos passions, vos pas dévorant. Ne dominez pas vos rats Pas vos rats Dévorant, ne dominez pas vos rats Vos rats, ration Ne dominez pas vos passions Ration, vous ne dominez pas Ne dominez Minez vos nations Ne dominez pas Vos rats, vos passionnantes Rations de rats Minez vos passions Vos rationnantes rats Dévorant Dominez pas C'est cet avant-goût, de ragoût, de pâtes, de pâtes, de pâtes, de pâtes, de pâtes, de graphiques, de fr contradictions. Passion, passionné, il est né de la négation, passion, craché sur vos nations. Craché de la neige, il est né, passionné, il est né à la nage, à la rage. Il est né à la né, à la nécronage, craché de la neige, passionné, passionné, je t'aime, je t'aime, passionné, passionné, émerger, aimer, passionné, passionné. Je t'aime, passion, passionné, ma grande, ma grande, ma terrible passion, passionné. Je t'hérite terrible, passion. Je t'aime. Je t'aime passionné. 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 Donc ça, c'était Géasim, le cas, qui fait bégayer la langue française, a fortiori dans une situation bégayante, évidemment, qui est la situation amoureuse. Donc il y a vraiment une sacrée, une grande puissance à ce texte facile. On va passer à un tout autre registre. Salut à toi, Orméry. Tu as dit quoi ? On dirait du Pierre Rep apocalyptique. Oui, il y a un côté apocalyptique. Alors, le bouquin en question, le bouquin duquel je tire ça, c'est une anthologie consacrée à Michel Vaché. On pourrait faire une soirée poésie uniquement avec Vaché, puisque son œuvre est une aise de renversement permanent de l'histoire de la poésie française des années 60 jusqu'aux années 80, jusqu'à sa mort. Il meurt en 87. Chaque poème, il faudra en lire beaucoup, mais j'avais dit que je commençais d'abord par la capacité à produire une institution textuelle juste par son énoncé. Mais il faut que je retrouve l'endroit où j'ai mis ça. Alors, cette anthologie, je ne saurais que trop vous conseiller de vous en encombrer, parce qu'il n'y a pas eu de présentation de la poésie de Vaché pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps. C'est-à-dire depuis sa mort en 87, on ne peut pas dire qu'il ne se soit passé grand-chose pour faire découvrir son travail. Je vous lirai un petit peu aussi de coulure ligne, c'est pour faire un très beau passage aussi de Vaché. C'est un poète également expérimental, il y a tout un travail où il va outrepasser, je dirais, la violence du geste du cut-up des Américains pour l'amener ailleurs, avec ce qu'il appelle le caviardage, et produire des livres assez fous, assez renversants, qui sont des agressions physiques contre le texte de livre. C'est con, je ne peux pas vous montrer beaucoup d'images, alors que l'œuvre de Vaché est également une œuvre très visuelle. Je cherche les commençants, qui est un texte inédit. C'est un texte, comme j'ai eu affaire aux archives Vaché, j'ai eu la chance de pouvoir y mettre le nez. J'ai pu trouver dans les tapuscrits inédits quelques trucs assez extraordinaires, comme l'art de couvrir, qui est un texte d'hyper définition, qui rend un peu fou. Un texte qui décrive de façon obsessionnelle le fait de couvrir des livres, et la façon de couvrir des livres. Et les commençants, donc, est un texte assez exceptionnel, qui joue la forme autoritaire des énoncés descriptifs, dans un cadre, on pourrait dire, hyper rationalisant, bien que rien ne nous permette, évidemment, d'accéder à son sens. Le texte, les commençants, commence à page 37, chapitre 4, mais en fait, en tout cas, je n'ai trouvé aucune trace d'aucun manuscrit antérieur. Donc, peut-être que ça fait partie, là aussi, de ce processus de dérèglement, d'en faire quelque chose qui a perdu son avant et son après. L'onde commence. Salut à toi, Orizoz, tu y débarques. L'auteur de la précédente, c'était Gerasim Luka. C'était le texte passionnément, extrait de Hero Limit. Hero Limit, non, pardon, Le Chant de la Carpe. Le Chant de la Carpe, c'est un autre bouquin de Gerasim Luka. Le Chant de la Carpe qui a été publié, qui doit toujours l'être, je suppose, par Le Soleil Noir. Et bonsoir, bienvenue à toi. L'onde commence, c'est l'ensemble des éléments qui instituent l'emprise commerciale et servent l'exploit. Les éléments de l'onde commencent. On distingue les éléments corporels, les éléments incorporels. L'élément corporel constitue les éléments corporels, tout ce qui collabore à l'exploit, corps propre, site géopolitique, archives impubliées, allusions plus ou moins opaques, mobilier, commercial, intime et stock des récits hors dimension, garnissant le magasin. Éléments incorporels, ce sont les fous mais, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui ont l'habitude de s'adresser à l'onde commence, incurieux professionnels et pseudo-foules, promenés, incités et provocables, mutateurs amuissants, êtres chers, spectres normaux et enseignes. C'est l'élément le plus important, celui sur lequel l'onde commence ne saurait qu'apparaître sans exister. Sa valeur dépend du rapport faire-valoir sur affaire-value et des connivences reliables. Le suivant attend que le commençant commence par prendre sa suite. Ennemi et promeneur Ils sont en même temps partout et extrêmement rares. Le promeneur est un commençant inconnu ou en-dessous de l'exploit. À force d'assister à ce qui commence, il s'intéresse à ce qui finit, risquant lui-même le principal à tout coup. L'ennemi est trop puissant pour commencer malgré lui. Il achève, voire empêche tout commencement. Il ignore le promeneur ou il le flatte. Le choc et le stigmate Non-commential ou mondre dont on a donné plus haut les caractéristiques. Il faut savoir qu'en cas de vent, le mondre peut suivre sans effacement, avec ou sans interférence. Mais alors, mention doit être faite du suivant, appelé parfois bien inutilement pour suivant. Les bérets d'intention Le béret est un titre délivré par la garniture à l'auteur d'une intention ou d'un découvert pour assurer son exploit exclusif et signer son souffle pendant la durée d'un certain nombre de termes « année femme » ou « infâme ». Les licences Autorisation donnée pour exercer une emprise commerciale ou une industrie indéterminée au titulaire d'un béret d'intention, voire silence. Le droit à l'ennuite Un des éléments les plus importants de l'onde commence car les faux mets s'attardent très souvent sur un sujet déterminé. L'ennuite est le rase-compte de célébrations cloacales plus ou moins vastes. Le droit de plonger ou droit à la baille afin d'entretenir le cours de l'événement ou la cour des faux, mais noyée la fin dans le début, pratique indécise, laissée à l'appréciation corpide. L'ennuite est dit « commencial » quand il émane d'un lieu prospère où commence à se faire sentir l'onde commence. Elle bouleverse d'emblée l'industrie et l'artifice. Il est dit « écrit » quand il est conçu pour une durée déterminée. Il est appelé « location orale » quand il est conclu sans mention de durée. Le prix de l'ennuite, c'est-à-dire la louange, est déterminé au moment du compte entre les faux mets ou par décision judiciaire en cas de recommencement si l'exploit sombre dans l'indifférence. Un bon commençant est content de son métier, pourrait-on dire. Mais qu'est-ce qu'un bon commençant ? Et peut-on parler de métier puisqu'un métier implique un résultat ou quelque efficacité universellement constatable ? Il est clair qu'un commençant ne peut non plus se définir par le nombre de ses adeptes ou n'adhère qu'au fin et au projet, pas au commencement en tant que tel. Terme. Se complaire. Chercher l'achèvement dans le commencement. Synonyme, aboutir, familier, sombrer. Rechancer. Action de la battante. Commence. Le égale le fait d'avoir commencé. La égale l'exploit de commencer. Décisif. La rencontre avec l'expérience. Le noir. La battante. Tout individu, français ou étranger, exerçant en France un commerce des débuts, une entreprise de détail, une industrie d'origine, une agence d'oubli, une profession fondamenteuse ou un métier incoactif se trouve en cas d'achèvement prévu par l'ode des marques assujetties à rebut avec la battante. La battante est normalement contactée au profit d'une communauté locale, finisseuse, dès que le commençant atteint le sommet d'une phase inconsidérée. Ce contact personnel ne vaut que pour qui c'est complu. La battante relance l'exploit, retarde la chute, sanctionne sévèrement les attitudes dilatoires. Elle annule momentanément le principe fictif des commençants. Elle renverse la nostalgie, recharge le but, épuise des faux fuyants, écarte les aboutissants. Elle rechance. Elle rechance. Un rechancé doit absolument tout oublier, sinon il ne commence plus, se demande comment commencer. On dit qu'il recommence. La commence est également au principe fictif multiplié par 85, lequel varie selon les communes et selon les années. Le contrat de gag. Le gag est en général destitué par le commençant afin de provoquer l'avance. La sangblée de banques la garantit par le fonds sérieux et la mise en alerte des sourdes économiques est trop habituée. On émet un vent valable ou croyable quelconque sous le nez du reveneur intéressé au début. Le commençant vise à ne pas finir et l'entretien à l'esthète entre but et début. Il les débute, dit-on, entre fin et fin par le drame obsequieux de sa fantaisie, allusion permanente au mouvement. On connaît certains proverbes platement cyniques, plutôt recul modifiant le souffle qu'une tension invisible. Son propre pas menace qui n'en montre pas son lendemain. Le crédit accordé au commencement par le reveneur est quasi nul, en tout cas pas plus grand que celui apporté spontanément par le regard de n'importe quel spectateur fortuit, sans compétence particulière. Un reveneur réellement compétent se fie d'ailleurs autant à l'attitude des spectateurs fortuit qu'aux économes de la Saint-Blanc-Bank et au veneur du fond de sérieux. Par défaut de commencement, au cas où le commençant aboutirait trop vite, voire en cas de buter trop maladroite, rebutement continuel, pseudo-rebut, le reveneur doit être adressé une signification au commençant. L'un et l'autre ont alors le statut. Le commençant est déchu en commenceur, le reveneur institué, revenant. Une semaine après le revenant, il peut faire procéder à la restauration publique du gag, lequel devient gage, autorisant le revenant à effacer ses propres anciens débuts en en finissant avec l'éternel commenceur qu'il peut utiliser à toute fin jusqu'à le faire simplement disparaître. magique, ça m'émerveille. Je suis très sensible à cette puissance-là, à dérégler justement les institutions du discours. Alors, certains et certaines d'entre vous ne m'ont peut-être pas manqué d'entendre des propositions. Alors bon, ça c'était un poème de 85, donc peu de temps avant la mort de Michel Vachet. Je vous relira peut-être un peu de Vachet plus tard. Mais, j'ai dit qu'on restait dans les caractères un peu descriptifs comme c'est toutes les formes que ça pouvait prendre. Ça serait dommage de ne pas faire un petit saut par un poète assez important. J'en suis pas fou, mais ça me paraissait nul de faire l'impasse là-dessus. D'autant que j'ai beau pas en être fou, je suis bien conscient aussi qu'il y a des biais pour moi dans l'appréciation que j'en ai. Et il se trouve que les lecteurs et lectrices pour lesquelles j'ai le plus de considérations de poésie sont des grands amateurs de ces poètes. Donc je suppose qu'ils ont de bonnes raisons pour le faire, qu'il y a probablement quelque chose que je manque chez lui, que je rate. Donc on va partir de là. Peut-être que je ne vois pas ce qu'il y a de brillant chez Tarkos. Donc je vais vous lire un peu de Tarkos. Alors Tarkos est mort très jeune, il a peu eu le temps de faire des choses. Ah c'est con, je n'ai pas prévu de vous faire écouter ça et j'aurais dû prévoir le coup. Vous n'avez pas écouté pour la prochaine lecture de poésie, je vous ferai ça. On s'écoutera l'homme merde de Tarkos parce qu'il existe, enfin il n'y a rien moyen de l'entendre lire ça et ce serait une bonne chose d'écouter ça ensemble parce que c'est vraiment très très chouette. De manière générale, je préparerai un peu mieux la prochaine fois parce que là, j'ai tellement passé de temps à épuiser ma bibliothèque je n'ai pas pu faire tout de l'idée, enfin peaufiner si vous voulez, peaufiner ce live en vous mettant des extraits de lecture, peut-être des choses à aller voir en ligne sur certains des poètes mais on fera ça la prochaine fois parce qu'on ne va évidemment pas épuiser cet ensemble de choses aujourd'hui. Je ne sais même pas si je vais pouvoir passer par Hummel, peut-être un bout de son bouquin et on gardera la visite du site d'Antoine Hummel plus tard qui est très important pour moi parce que j'ai l'impression que c'est l'homme qui a le mieux saisi ce que l'univers d'Internet pouvait apporter comme structure technique à la recomposition du poème et à sa compréhension sociale. Tout ça, ce que je vous dis là doit vous sembler extrêmement obscur tant qu'on n'est pas devant mais c'est une chose que nous verrons ensemble. En attendant, je vais vous lire un peu de Tarko, ce livre pas facile à manipuler surtout dans un bordel pareil. Je vais peut-être déplacer des choses. On va déplacer les énormes livres que j'ai foutus partout. L'anthologie, je vais voir ici. Voilà. Et on va se lire un petit peu de Tarko. Ça vous va ? Je te lave, je te lisse, je te caresse, je te protège. Je te garde, tu es précieux, tu es le petit, tu es le précieux métal. Je m'appelle et j'en t'ai rien. Je nettoie le petit cylindre en fer qui est dans la cave, dans la banlieue parisienne, dans le parc, dans le pavillon se trouve le cylindre de métal. Je le lave avec une peau de chamois. Je lave la peau de chamois. Lavez un morceau de peau de cochon séchée en la trempant dans un bac rempli d'éther et d'alcool. La peau trempe, je sèche la peau. La peau séchée, lavé, la peau. La peau trempée dans un bac rempli d'éther et d'alcool. La peau imbibée d'alcool et d'éther. Nettoyer le bio. C'est lui, il roule dans la peau, je le repose, chauffer de l'eau. À l'ébullition, l'eau part de la pipette. La pipette vers le petit bout qui brille sur tous ses côtés et en haut et en bas, en dessous et en dessous de l'autre côté. Je regarde les bulles d'eau se former, rester attachées sur le métal. Je pense être propre, avoir dépoussiéré mes habits. Je brosse mes cheveux, j'aspire la poussière du sol. Il a brossé ses cheveux. Avant de le prendre en main, je me lave les mains. Je jure qu'il n'a jamais été en contact avec mes doigts. La balance s'arrête au bout d'un moment de balancer. Le plateau est lent dans ses déplacements. La balance s'arrête de balancer après un quart d'heure. Je ne m'approche pas d'une pesée. La chaleur entretenue dans le corps fait un effet à distance et fondrerait l'échafaudage des deux plateaux de la balance regardés derrière l'armoire vitrée avec la longue vue. Je me concentre dans le travail pour ne pas que le cylindre si petit me glisse des mains. Alors, je fais tremper la peau de chamois dans les terres. J'essors la peau de chamois. Je trempe la peau de chamois dans les terres. J'essors la peau. J'imbibe la peau des terres et d'alcool. Je prends mon petit cylindre avec un chiffon et je le frotte énergiquement avec la peau de chamois imbibé d'alcool et des terres. Au-dessus, tout autour. Je pose mon petit cylindre pas plus gros que quatre doigts. Je dirige un jet d'eau brûlant tout autour de lui. Au-dessus, tout autour, pendant 20 minutes. J'attends. Je prends des feuilles de papier fin comme celui des opticiens. Je pose la tranche des feuilles fines sur une goutte et ainsi de suite sur chaque gouttelette d'eau. Puis, je renverse mon petit cylindre la base en haut et le haut en bas. Je le relave en entier et je reprends des feuilles de papier fin comme chez l'opticien en les posant par la tranche sur chaque gouttelette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gouttelette. Je lave la rondelle de support de mon petit cylindre pas plus haut que quatre doigts. Je passe un pinceau à poils fins sur toute sa petite surface. Je pousse les poussières. Je les pose sous cloche. S'il y a un problème, ça ne viendra pas d'une désorganisation de la série qui se répercute de cas à un autre et ainsi de suite ni d'une dégradation due à un mauvais entretien. Je garde un objet unique au monde, plus précieux que tous les objets au monde. ce n'est pas un matraquage. C'est une caresse de le regarder constamment, l'ajuster, le caresser. Je te remets à ta place. Je ne dépris que pour peu de temps. Je sais que la place où je te repose n'est pas aussi propre que toi. Je descends les escaliers. Il descend les escaliers. Le cylindre de métal de la cave est gardé par M. Jean Terrien. M. Jean Terrien s'occupe du gardiennage et du nettoyage du cylindre. Je m'appelle Jean Terrien. Mon bureau est au bout du couloir. Le caveau est juste dessous. Le cylindre dans une armoire en fer dans le caveau. Après avoir bougé plusieurs fois, il s'abîme. On dit que les objets bougent tout seuls la nuit. Lorsque personne ne les regarde, ils ne bougent pas. S'ils bougent, ils se rayeraient en raclant. Il est rangé à sa place. Dans la cave, il ne ressemble à aucun dans le monde. Il est l'unique. Il est ce qu'il dit, enfermé dans le noir, dans une cave des bords de la Seine, dans les Hauts-de-Seine. Car que je garde différentes eaux pures, toutes les sortes d'eau. L'eau pure et c'est cette eau de l'eau, de l'eau, de quelle eau, d'eau, de l'eau puisée, soulevée au large et de cap vert, au large dans l'océan d'Ouest, au large de Pointe-à-Pitre, au large de Malte en Méditerranée, dans la source, dans la glace, en haut de la montagne Groenland, dans le petit lac à côté du Tuley-Arctique. Tout n'est pas liquide comme l'eau. L'air pèse autour. Le poids de l'air est mesurable comme toute chose et mesurable. L'eau connaît le volume du cylindre. Pesez les eaux, la forme cylindrique pour connaître son volume, pour connaître la masse de son volume, pour connaître sa densité, pour connaître son poids plongé dans l'eau et son poids plongé dans l'air, pour connaître le poids de l'eau, pour connaître le poids de l'air, pour connaître la différence du poids dans l'eau et du poids dans l'air, pour connaître son volume dans l'eau, pour connaître le poids de l'eau, pour connaître la différence de sa densité et de la densité de l'air, pour connaître le flottement dans l'eau et le flottement dans l'air pour le poser sur le socle plat. Le petit cylindre est sur l'étagère du bas du coffre de la cave de la maison du bourreau de Jean Thérien, dans le quartier Jouxton, le parc de Saint-Cloud, long de la Seine, dans la commune de Sèvres-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, dans l'ouest de la banlieue de Paris. C'est l'objet que Jean Thérien garde et nettoie, protège et conserve. Le benzène laisse des traces. Moi, je n'utilise pas de benzène. Les balances sont amorties. Je pèse. Je dépose une charge légère sur le plateau. La tare la plus légère, fabriquée par nous-mêmes pour plus de sûreté, je ne la pèse pas. Je sais combien elle pèse. Elle pèse 1 mg. Pour preuve, chaque jour, les mesures de ce poste pour ce travail, avec la vision grossissante de la graduation entre les traits droits d'affiliés de la droiture de la vision à la descente, l'effort de persuasion, pesée amorcée, à l'aide d'un mouvement de respiration. La demande qu'ils soient à l'île d'eau pure, froide et assituée jusqu'à l'échec. Je suis préposé au nettoyage de K, de 8, 41, de 7, de la salle du caveau, de la surveillance de la température, de la surveillance des accès, de l'enregistrement des événements sur la main courante. Je suis jantérien. Jean garde le cylindre. Il en prend soin. Je ne brise pas ma main sur lui. Je le prends dans un mouchoir. Il brille. Le pesé, c'est le placer sur un plateau en équilibre. Les deux plateaux balancent en l'air, s'arrêtent de balancer. L'interrogation sur la pesée de l'air continue. L'air trouble encore la pesée. La différence du poids de l'eau et du poids de l'air est la connaissance de la vérité du cylindre et du coffre. Je n'en tais rien. Travail. Voilà, voilà. Ce texte de Tarkos est extrait d'une revue qui n'a existé qu'en deux exemplaires. C'était un coup de force éditorial réalisé par P.O.L. à une certaine période. C'est dans mes années 90. Ce truc-là est sorti en 95. Il y en a eu deux. En 96, pardon. Il y en a eu en 95, en 96. Ça, c'est le numéro 2, Digest. C'est des sommes ahurissantes d'un dernier état de la poésie. Il n'y avait pas que du contemporain. Puisqu'on peut lire du Arnold Schmitt, par exemple, ici. Ou du Reznikov. Et je vous ai parlé. Oh là oui, c'est vrai. Je vous ai parlé de Reznikov. Pourquoi j'ai choisi Reznikov ? Je vous dirais un peu au flanc, parmi les objectivistes. Parce que je les aime tous. J'aime George Hopen, Zoukowski. Donc, j'ai pris Reznikov. Parce qu'il fallait bien en choisir. Essayer de lire Reznikov dans la revue de littérature générale, c'est assez passionnant. Parce qu'il se trouve que les éditeurs, et je vous souhaite de pouvoir trouver ce numéro. Ça doit être un peu compliqué, mais peut-être que dans les bouquineries, on peut mettre la main là-dessus. Le texte de Reznikov est précédé du long et patient travail de traduction qui y a conduit. Et de l'explication de ce qu'est ce testimony de Reznikov. Parce que, qui l'a traduit ? Je vous ai lu tout à l'heure un petit extrait de Jacques Roubault. Je vous lirai sûrement un peu d'autres Jacques Roubault. Je vous ai lu Mezoura. Jacques Roubault, fondateur, enfin co-fondateur avec Jean-Pierre Femme, Mitsourona et plein d'autres gens de la revue Change, est aussi traducteur. Et cette revue, c'est une revue de traduction essentiellement assez merveilleuse. Et ce Reznikov, il l'a traduit, je suppose, au départ pour Change. C'est donc Testimonie, qui n'a pas traduit tout seul. D'ailleurs, il l'a traduit, je crois, avec Marie Borel. Oui, c'est ça. Et Reznikov travaille avec un matériel assez intéressant dans Testimonie. Il travaille avec un matériel qui n'appartient pas à l'idée qu'on peut se faire du matériel poétique. Ce n'est pas une poésie des visions, une poésie des représentations ou des hantises. C'est une poésie très ancrée dans la matérialité sociale, surtout. Et il travaille avec du matériel juridique sur des affaires criminelles. Donc, il a récupéré du matériel, des textes, des comptes rendus, etc. entourant une affaire d'homicide. Et ça pourra faire un très joli pont, par exemple, pour passer à une poésie plus lyrique par la suite, avec le merveilleux, l'incroyable, grandissime Jack Spicer. Pour passer d'un état à un autre, on va jouer les grands renversements, je dirais, les grandes contradictions. Rien ne sera plus étrange que de passer, je pense, de Reznikov au génial Jack Spicer. Vous allez voir, c'est pas mal Reznikov, quand même. Je vous encourage, si vous ne connaissez pas la poésie objectiviste américaine, d'y mettre le nez. Elle est assez importante, quand même, dans l'histoire de la poésie américaine. Alors, les États-Unis, on a un gros avantage sur nous. C'est que la poésie américaine, elle est encore vernaculaire, elle est encore courte à proprement parler. Alors, ça lui donne un cachet un peu particulier, c'est-à-dire qu'elle est très souvent percutée par, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Des approches pop. Il n'y a pas une espèce de classe culturelle, intellectuelle et littéraire qui produit l'île de la poésie, comme ici. Ce qui, en soi, n'est pas grave, si vous voulez. Moi, je n'ai rien contre le fait que chaque pays ait sa façon de maintenir sa poésie dans un certain état ou un certain lieu. C'est ainsi. Je n'ai rien à redire là-dessus. Il se trouve qu'en France, la poésie est clairement lue et écrite par un tout petit monde qui n'a pas beaucoup de porosité avec la vie quotidienne. Aux États-Unis, les poètes font vraiment partie de la vie. Vraiment, leur métier n'est pas pris comme un truc, je dirais, latéral, déviant et en marge. Les poètes vont dans les universités, lisent leurs poèmes. Ici, c'est un peu différent. Et donc, ça colore la poésie américaine d'une autre histoire. Et cette histoire, à part la gigantesque Gertrude Stein, prend ses sources, notamment dans la poésie objectif. Le jeune homme avait travaillé toute la journée à débroussailler autour de la maison. La maison était petite, un étage de rondin, on la rejoignait de la route par un sentier. Entre des pins et des fourrés, des jeunes chaînes, deux petites fenêtres éclairant la maison, une au nord, une à l'est. Sa femme, une jeune fille de 16 ans, qui avait été fiancée à un voisin, un homme de 60 ans, avant d'épouser Peter, alluma la lampe, posa le dîner sur la table, du pain, du lait. Le dîner terminé, Peter prit son accordéon sur l'étagère, assis en face de la fenêtre à l'est, te mit à jouer Home Sweet Home. Il finissait le morceau, qu'en dehors, quelqu'un tira un coup de feu. Il reçut plusieurs plombs dans la tête, sa mort fut si soudaine, il était encore assis droit sur sa chaise, son accordéon dans ses mains. Les enfants Elle avait épousé un blanchisseur chinois, ils étaient tous les deux en train de repasser, son mari dans un coin de la boutique, elle dans l'autre, Joey passa la tête. Elle alla jusqu'à la porte, les mains derrière le dos, criant « Toujours là, regardez, rien faire ! » Et elle lui jeta le contenu d'un bol à la figure. L'enfant hurla de douleur, un passant le ramena chez lui, il gémissait. Ses deux yeux étaient brûlés, et aussi la peau de son visage et ses lèvres. Ses vêtements décolorés sentaient la soude. Sa mère vint à la blanchisserie et cria « Mais pourquoi avez-vous fait ça, mon petit garçon ? » Et la femme du blanchisseur répondit « Je l'ai fait, oui, je recommencerai si j'en avais l'occasion, comme ça je ne les verrai plus à ma porte. » Les yeux du garçon se sont infectés, ils ont éclaté, ils sont tombés, ses paupières se sont collées sur ce qui restait des globes oculaires. La propriété Il était venu à la ville, qui n'était encore qu'un village rusé, malin, il avait acheté pour quelques milliers de dollars des fermes du voisinage, et il en avait fait des lotissements. Le terrain valait maintenant plus d'un demi-million. Il avait en plus des actions dans des banques, des compagnies de chemin de fer, sans compter des obligations dans d'autres entreprises. C'était maintenant un vieil homme, il marchait avec une canne. Parfois, il ne reconnaissait pas les gens qu'il avait connus pendant trente ou quarante ans, ses yeux fixaient souvent le vide, il restait la bouche ouverte sans rien dire, il ramenait à la maison des boîtes de conserve vides qu'il avait trouvées, des clous rouillés, des cercles de tonneaux, de vieilles chaussures abandonnées, et un jour, un morceau d'un vieux poil. Sans titre C'était autrefois une carrière, maintenant presque remplie d'eau. Pendant l'été, une écume verte se formait à la surface de l'eau. De temps en temps, on voyait flotter le cadavre d'un chien, des chiens morts, des chats morts, et sur les bords, des poissons morts. Un jour, on repêcha le cadavre d'un bébé. Au printemps, dès que la glace avait fondu et qu'il faisait chaud, des algues remontaient à la surface, la mare était pleine de crapauds buffles et de grenouilles. Ceux qui vivaient tout près pouvaient les entendre la nuit et respirer la puantère de l'eau stagnante. La vie de famille Quand sa femme avait nettoyé la maison et finit de passer la serpillière par terre, il allait partout dans la maison, entraînant les pieds avec des souliers sales. Et un jour, il vida la théière sur le sol tout propre de la cuisine. Quand il s'était lavé les mains et le visage, il s'essuyait sur les rideaux de la fenêtre et plus d'une fois, sur la robe blanche de sa femme, mise à sécher après la lessive. 1911-1915, le sud. Cauchemar. Elles étaient amies et vivaient dans deux pièces voisines, séparées seulement par une porte. L'une d'elles avait été mariée, mais ne vivait plus avec son mari. Ce soir-là, elles avaient rendu visite à sa mère. Elles rentrèrent à minuit, allèrent se coucher, laissant la porte ouverte entre elles. Au moment où elles se couchaient, l'ami de la femme mariée la vit agenouillé devant son lit, récitant des prières. Deux heures plus tard, l'ami de la femme mariée se réveilla. Son amie l'appelait. La première chose qu'elle vit, ce fut la femme mariée debout au pied de son lit. Et elle lui dit, c'est toi qui m'appelais ? Oui, répondit la femme mariée. Crie ! Et son amie lui dit, crie ? Oui, dit la femme mariée. Crie ! Crie ! Et son amie, sautant du lit, vit que la femme mariée était couverte de sang. Le sang jaillissait de sa gorge. Son amie lui dit, mon Dieu, qui s'est-il passé ? Et elle répondit, Marie ! Oh, Marie ! Va couper la gorge ! Son amie la prit dans ses bras, l'allongea sur le lit. Mais déjà, elle ne pouvait plus parler. Elle râlait. Donc voilà, ça c'est la poésie assez brutale de Reznikov. Je vais rapidement faire un petit pipi et je vous fais découvrir le magnifique travail de Jack Spicer. Je vais vous faire découvrir le magnifique travail de Jack Spicer. Merci. Et voilà. Alors, alors. Ah, mais vous causez, les gens. Passionnés. C'est Louisa. Peux-tu écrire le nom dans le chat ? De Reznikov. Oui, bien sûr. Ah oui, je n'ai pas écrit le nom des gens. Oh là là. Alors, R.E.Z. Ça t'a plu ? C'est beau, hein ? Donc là, on est au début du XXe siècle aux Etats-Unis avec Reznikov. Et donc, il faut lire aussi les autres. Il faut lire George O'Page. Je vous mets leur nom. Je vous en lirai la prochaine fois. Mais là, c'est pareil. Je vais vous lire un petit Jack Spicer, mais je vous en lirai un autre parce que je vais vous lire de Spicer. On va dire que c'est son tube. C'est Bill is a Kid qui est sublime. Mais la prochaine fois, je vous lirai... Si on passe par la revue Chant et on passera par la revue Chant, je vous lirai Les Chevaliers de la Table Ronde. Alors, Spicer, c'est tout à fait une autre dimension. C'est vraiment l'homme qui a... C'est aussi ce qui diapre, si vous voulez, la poésie américaine parce que ça fait très étroitement partie également de ce qui couvre le rapport à la poésie dans ce pays. À savoir aussi bien les micro-drames sociaux qui peuvent donner le théâtre d'un pinteur ou ce genre de choses que l'épopée qui peuvent donner les grands westerns de John Ford. Et Spicer, c'est un homme de l'épopée. Il a réussi à faire un poème, une poésie extrêmement contemporaine sur une source épique, ce qui est très étonnant. Donc, je vous lirai Les Chevaliers de la Table Ronde la prochaine fois. Mais là, on va commencer par découvrir ce texte. Alors, Jack Spicer a été un petit peu popularisé en France parce que je crois que c'est Katonoma qui a utilisé... Donc, c'est quoi ? Rodolphe Berger, je crois. Ce ne sont pas des trucs que j'écoute, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ça m'a toujours cassé les couilles, Katonoma. Mais je sais qu'ils ont fait des trucs autour de Spicer et rendu un petit peu public, un peu plus sa poésie. Et ça, ce n'est pas dommage. C'est toujours bien. Là, la traduction de Spicer est de qui ? Je crois qu'elle est de Roubo. Ah non, elle est de Guglielmi. Autant pour moi. Je sais qu'il existe une traduction. Il y en a plusieurs. Chouette, faite par des... des poètes contemporains. Spicer a énormément marqué les poètes français. Là, c'est de la publication dans les très jolies petites collections, dans les très jolies petites éditions fourbies que vous ne trouverez plus. Mais il existe, on peut trouver d'autres éditions du magnifique Bill Zekid. C'est la radio qui m'a appris la mort des Bill Zekid. Un jour d'été brûlant, un jour avec des oiseaux dans le ciel. Imaginons une frontière, un poème où quelqu'un pourrait se cacher avec la troupe d'un chéri passe à poursuite à mille kilomètres s'il faut qu'il fasse mille kilomètres. Un poème sans tournoi brusque ni maison pour s'y perdre sans la trame magique ordinaire. Sans juif new-yorkais marchant en pyjama amétiste, rien qu'un endroit où Bill Zekid pourrait se cacher et tirer sur les gens. Jardin des supplices et montagne russe. C'est la radio qui m'a appris la mort de Bill Zekid par un jour d'été brûlant. Les routes poussiéreuses de l'été, les routes allant quelque part, on pourrait presque voir vers où elles vont au-delà du violet sombre de l'horizon. Mais pas même les oiseaux ne le savent. Le poème a cette distance qui pourrait te reconnaître, Billy. Une couche de feuilles d'or comme les fleurs de l'enfer, un morceau de papier d'emballage tendu, déjà plié et replié à la main. Lissé comme il faut au fer électrique une peinture qui m'a appris la mort de Bill Zekid. Un collage, un assemblage de réels qui ternissent les couleurs et nous disent quels héros sont réellement passés. Non, ce n'est pas un collage. Les fleurs de l'enfer tombent des mains des héros, tombent de nos mains lasses comme si nous ne pouvions plus les garder fermées. Son arme ne tire pas de vraies balles. Sa mort n'a plus aucune importance maintenant que ces choses sont faites. Dans ces couleurs fanées, ce n'est pas un collage, mais un assemblage, un souvenir. Il n'y avait rien au bord de la rivière, rien que de l'herbe sèche et du coton candy. « Aléas ! » lui dis-je. « Aléas ! » Quelqu'un ici voudrait qu'on boive la rivière, quelqu'un voudrait nous donner soif. « Kid ! » dit-il. Ce ne sont pas les rivières qui veulent piéger les hommes. Aucune méchanceté en elle. Essaie de comprendre. Nous étions là au bord de la petite rivière et Aléas enleva sa chemise et j'enlevais la mienne, mais je n'avais plus aucune réalité. Aléas non plus. Ni le grand cotonnier, ni la terre ferme, ni la petite rivière. Ce que je veux, c'est vous parler de cette souffrance. Ce fut une longue souffrance, à peu près aussi large qu'un rideau et aussi longue que l'immense étendue. Stigma, trois trous de balles dans le ventre et un dans la tête dansant juste sous le sourcil gauche. Ce que je veux, c'est vous parler de sa souffrance. Bill the Kid dans un champ de peupliers touché par un seul rayon de lune. Son ombre se distingue bien des ombres de tous les autres tout en délicatesse et sensibilité. Personne ne prendra son arme ni n'effacera leurs ombres. L'arme, un faux indice. Rien ne peut tuer, personne, ni un poème, ni un gros pénis. Bang, bang, bang. Un faux indice. Ni l'immortalité non plus. Et pourquoi s'agit-il d'immortalité pour quelqu'un d'aussi mortel que Bill the Kid où son arme maintenant en train de se rouiller dans un tas d'ordures ou exposée et bien astiquée dans un musée de New York ? Un faux indice. Rien ne peut tuer personne. Ni ton arme, Billy, ni ton jeune visage. Nuage de criquets à travers le désert. Dans le désert, il n'y a que des criquets. Notre Dame de Guadalupe, faites que ma vue soit claire et mon souffle pur. Faites que mon bras soit plus fort et mes doigts plus fermes. Notre Dame de Guadalupe, et vous qui les aimez toutes, faites que je les venge. Du fond de la poésie, Notre Dame guette chaque geste des joueurs qui prennent dans le jeu. Le disque de carreaux, le valet de pique, la dame de trèfle, le roi de cœur, l'as que Dieu nous a donné en nous destinant à écrire de la poésie pour des inconnus ou à leur tirer dessus à coups de pistolet. Notre Dame est comme notre danseuse dans la mémoire. Vous voulez danser, Notre Dame ? Vous qui êtes morte et qu'on n'attend plus ? Billy veut que vous danciez. Billy va vous tirer dans les talons si vous ne dansez pas. Billy, même mort, veut s'amuser. Et le cœur se brise. En petits morceaux d'ombre presque au hasard et sans signification. Comme un diamant avec à son centre un diamant ou un roc un roc. Je suis peur que l'amour ne se pose trop crûment sa question et je ne sais plus ce qui m'a fait venir ici. Pas plus que l'os ne peut répondre à l'os dans le bras, pas plus que l'ombre ne peut voir l'ombre. Nous nous dirigeons vers la mort comme un qui ferait du canot dans un petit lac où à chaque extrémité il n'y aurait que des branches de pain. Nous allons vers la mort en barque à cœur ou à corps brisé. Ce choix est réel. Le diamant c'est lui que je questionne. Billy the Kid je t'aime. Billy the Kid je suis du même bord que toi et il y avait le désert et l'embouchure de la rivière. Billy the Kid malgré la nouvelle de ta mort et du miel dans le ventre. Billy. 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 Voilà un bien beau poème et bien triste non ? Voilà alors bon j'ai pas eu ça je crois que Ormery vous l'a écrit merci. On va changer un petit peu d'atmosphère donc là avec le Billy the Kid on était dans les années 50 des Etats-Unis. Revenons un petit peu pourquoi pas vers des choses plus enjouées plus amusantes j'ai décidé de vous lire pour m'amuser quelques poèmes les tristes la poésie les tristes je peux pas vous dire que ça vaut énormément de choses c'est plus ou moins initié enfin le le prototype c'est pas celui que les pré les écrits pardon que les lettristes revendiquent les lettristes ne se revendiquent que de Isidore Izou mais évidemment les premiers poèmes glossolaliques alors tout à l'heure je vous ai lu un petit harteau il y avait des belles glossolalies elles auraient pu nous permettre d'aller vers la poésie lettriste enfin ça aurait fait un pont assez marrant pour passer d'un à l'autre c'est pas ce que j'ai choisi choisissant une autre voie mais c'était tout à fait cohérent la poésie lettriste la poésie lettriste donc ne se reconnait pas dans Corswitter elle prétend que le créateur de ce rapport à la poésie est Isidore Izou mais la poésie lettriste c'est surtout extrêmement amusante et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous la lire je vais pas vous lire n'importe quel poète lettriste parce qu'ils sont pas tous aussi bons il y en a des vraiment très très ennuyeux très mauvais il y en a des plus drôles que d'autres il y a un certain sérieux enfin il y a un mélange de sérieux et de dérision dans le lettriste qui est assez touchant parfois et on y va je vais vous lire ah oui tu voulais montrer ça Agnès voulait vous montrer ceci qui est notre interprétation de Billy the Kid mais je suis pas sûr qu'on voit grand chose devant la caméra nous avons fait un petit livre sur le Billy the Kid de Jack Spicer que nous pensons retirer bientôt aux éditions PCCBA donc il y aura un moyen de lire et de voir ce travail oui je viens de le dire elle me le dit elle a raison il y aura republication promis ce sera une bonne occasion de redécouvrir redécouvrir Jack Spicer Palon ah je vous ai pas dit qui était l'auteur je suis con j'ai dit j'avais voulu vous lire quelques poètes de poèmes lettristes je vous ai choisi Jean-Pierre Gillard je le trouve plus intéressant que la plupart d'entre eux Palon à palon à palon 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 à palon à palon 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 à palon à palon 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 à palon palon balirer un jour aux amontas un peu bière qui boit les coups du sol à palon qui m'ont qui m'ont sur le au palon à palon à palon à palon « Paran, 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 paran. » « Ansem falirai oudeu des siques, navi ultimatam pose en ramadan. » « En tienne en falirai ou ne filiroutique, aja lor de l'ivoire. » « Émergne en ramadan, paran, en serou ou des siens ressa, paran, une fiquette de romelle de lafa, paran, unicum gomman alore, paran, ketexum le soma mare. » « Paran, 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 « Enfin, ah, bœuf, oui, mais pourtant, que des ali, alo, ala, et de tota, et de tatan, pour que, pour que, et tant et tant, et même que, oum, et même que, im, dans la la, oum, et dans la lime, pour que Kato et que Kati, il faut des dums, il faut des dîmes. » « Calme, malgré tout, et bœuf encore, c'est la tati, surtout d'abord. Et maintenant, kadu, kada, alo, ali, ali, ala, c'était rumen, la parfera, ampoule à puc, etc. » « Pour terminer, Adoreor, la tiba, douma, sac et sac, il faut Kato, à car encore, pour être à certes le plus fort. » « C'était Salotito, parce que tati. » Donc là, on est en 67. « La ratépellision et la télé en rap, et la majenne pupu, et la rapo en crack. La ratépellon et la vision en fo, en fo de la pupu, et la pupu allo. « Quand devare de vo, rabedan la chisso, con la vir à la terre, en budu de la bo, agire de la fu, agire de ne zobe. » « La mirta loganom, et la ri dans l'are. » « La crama si bidouen, en pan de l'apade. » « Rasse finos la terre, et la terre arrobe. » « La sobrare la terre, et la juge en da zobe. » « D'are de la piter, a revenelare. » « Enfrare desentou, la ramolle en l'anglou. » « Rille la batantabe, el farinadube. » « Pris de le morasaro, le piteré. » « Et l'heure arrive, la marée d'apé. » « A bourré carifié, si bourré de l'anour. » « Amtere rero da, quinteri le laser. » Allez, on s'en fait un petit dernier. Un qui est assez joli. Qui est de Sandra Scarnacci. « L'ammaiqui. » « L'ammaiqui. » « L'ammaiqui. » Sous-titrage ST' 501 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 « Pourquoi ? Sous-titrage ST' 501 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 70-80. Je vous encourage à lire ça, à lire Louvre Basse, à lire Le Mécrit, notamment. C'est vraiment très bien. On peut trouver ça en bouquinerie facilement. On pouvait pendant longtemps. Je ne sais pas si tu vois, mais je crois. Là, je vais vous lire un Denis Roche du début. Enfin, oui. C'est encore un jeune homme. C'est le Denis Roche de Eros et Nergumen. Il n'a pas encore... Il n'a pas rompu. Avec l'écriture poétique. Il est encore concilié à elle, d'une certaine façon. Et c'est pas mal, vous allez voir. Première mauvaise couleur, l'aise générale. Rose me dit avec étonnement « J'aime ces chansons de vieilles roches et se pensant dans mes bras où l'on ne donne pas à l'amour une importance janséniste. » Ce qu'elle me dit, ainsi je l'interprète en approchant de cette terrasse immense une ressemblance à s'y méprendre. Maintenant sans fond ni esprit naturel toujours à court d'une bordure et de ton aile théosophie autrefois. Mes douleurs revolaient et je ne pouvais m'empêcher de penser aux tristes accidents qui lui étaient arrivés. Elle montre dans ses élégances de nuit combien elle en a vue qui fonçait secrètement et longuement. Suivant la méthode de la nappe mélancolique, que l'odeur des chans l'a fait plus déshabiller, sans toutefois me cacher que nous partons ou que nous couchons ensemble à l'ange. Deuxième mauvaise couleur, les idées claires. Quelle idée de vouloir goudronner ce que la vertu se le recèle. L'histoire au bec d'ambièze. Que la marque y restait toujours. Traduction 1817 La seule qui fut permise en solution dans ton flot fertile, mon molle et lancement démêlé où en elle Barrette va trop loin par la pression de circonstances, même apaisement tout bien vu par la machinerie où vous en êtes, ça revient un peu. Ma maîtresse, et nous commençons bien avec lourdeur, avec ton âme, avec ton citron, puis plus rien que la vie a soupi grêle. Cette fille dont nous parlons, pas un seul pas quittant l'horizon tombe à ventre énorme et un autre pas lourdement menaçant l'héritière parce qu'encore une fois simplement que je la regarde revêtir une apparence saugrune. Déchire-la. À notre merci. Troisième mauvaise couleur, les trois de l'escarpolette. Voix mon néant dans le cours de toute cette anatomie de moi-même, Rétif dit. De l'émouvoir encore si les nerfs, sont intactes, etc., surpassant en beauté toutes les bergères morts fondues. Le nom du serviteur et du soir m'empêchent de prendre librement, et la cause et l'essence pour d'autres roses qu'elles. Sans bouger. Une seule clameur, telle tout à l'heure, vous le vouliez, de glan, mais je m'arrête, on voit de quelle subtilité est à conduite en me détaillant les soins de cette débauche à trois personnes, Orly. Parfois jusqu'à s'arrêter puis repartait, alors que sa chevelure en cœur de dôme crépuscule, noircissant à peine son corps autonnal, sans doute quelques heures, une à une. Sans doute si fort de moi pendant tout ce temps, comme quoi il faut seulement se relever un peu, le plus grand contentement que vous eût jamais. Dans le même numéro, un petit tour d'horizon de ce que pouvait constituer, si vous voulez, comme assemblage un éditeur. Ça donne aussi enfin, il ne faut pas écarter l'importance que ça peut revêtir pour un lecteur de poésie de s'attacher à une vision d'éditeur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ma carrière de lecteur de poésie a vraiment changé, on va dire, a été initiée par la découverte de Gerasim Lucas quand j'étais lycéen. Et du coup, ça a inauguré une histoire d'amour avec les éditions du Soleil Noir. Par la suite, au début des années 80, P.O.L. n'existait pas encore comme éditeur autonome, mais il publiait dans une collection chez Hachette. Et tout ce qui pouvait sortir dans cette collection, j'achetais, sans trop savoir ce que j'ai acheté, en me disant que ça ne pouvait pas me tromper. C'était forcément bien. Théodore Koenig, il a une vision de la poésie et c'est extraordinaire d'avoir le nombre de genres intéressants qu'il y a dans un seul numéro. Là, c'est un certain Patrice Covo. Alors moi, je me souviens de lui parce que j'avais lu des bouquins, ça devait être une rose dans le crâne de Descartes et le songe des Daoud, des bouquins qui étaient publiés par Bourgois à l'époque où Bourgois était plutôt expérimentateur. Il a eu toute une collection où il publiait, il avait fait une collection qui s'appelait Gramma, il a publié aussi plein de trucs de TXT. Après quoi, il a lâché l'affaire fatigué de ces modernes qui ne rapportaient rien et étaient assez fatigants pour ne plus publier que des romans policiers étrangers. Mais il y a eu vraiment un côté avant-garde assez fou chez Bourgois pendant quelques années et notamment, il a publié Le Toile de Vacher. Donc là, je vous lis un petit passage de Kovo que je ne connaissais pas dans ce cadre politique et vous allez voir, c'est plutôt marrant. Il y a un côté très humoristique, très... Il joue sur le côté tarte. Une espèce de... narration un peu tarte, vous allez voir. Ah mais quand je pense que tout ça et quand je pense que mon corps s'inscrit dans l'ordre des évidents, c'est non seulement mon corps mais ma conscience du monde extérieur et tout ce qui l'implique quand je pense tout ça. Bien qu'en fait, j'ignore la signification profonde, le processus, le système, la mécanique, sachant seulement, oui, que nous sommes innocents, que nous tenons de la vaste innocence du cosmos, que nous participons de la vaste et éternelle innocence du cosmos, que tout cela est, et que tout cela aura été et que tout cela aura été connu de nous et que nous nous sommes rencontrés, parlés, aimés durant ce bref instant entre deux néants, durant cette étape accidentelle ou concertés entre deux voyages et en vérité, ce cri-là, cette émotion, suffisent pour expliquer mon engagement, mon enrôlement dans les cohortes des scribes. Tout cela, je dis, vous suffit maintenant pour comprendre car cela résume en fait le sens de mon message. Cela définit ma foi dans la parole rendue à son mouvement de créatrice. cela résume mon problème et vous savez maintenant pourquoi ? J'ai décidé d'écrire. Car il y a les étoiles, les soleils, les univers, les astres éternels et les comètes exceptionnels et les météores et les soucoupes volantes. Mais quand j'y pense, c'est quand même fantastique que j'ai décidé d'écrire. C'est quand même fort. C'est calamiteux, c'est incroyable, c'est mirobolant, c'est atomique que j'ai décidé d'écrire. Moi, que je sois obligé de passer par là et d'user mon temps à faire des phrases plutôt que d'être ambassadeur, télégraphiste, moine ou entrepreneur des pompes funèbres. C'est quand même extraordinaire que j'ai décidé d'écrire. Et cela durant tout mon temps de service et en m'avouant cela cher que je n'en crois pas à mes oreilles. Je reste tout surpris qu'en fin de compte, en réfléchissant bien, que j'ai décidé d'écrire et d'être un écrivain, cela signifie mais c'est terrible, c'est un manifeste, c'est une révolution, vous m'entendez ? C'est un coup d'état. Cela signifie en somme que voilà tout à coup j'entre dans l'ordre de la grâce. Voilà tout à coup j'entre dans l'ordre de la sincérité. Cela signifie que je vais être sincère pendant toute ma vie et que je n'en finirai jamais d'être sincère et de crier ma surprise et mon étonnement et ma crainte. Cela signifie que j'ai décidé pendant toute ma vie d'être attentif en grand fait de l'existence. Ah cher, que je prenne le risque d'écrire, que j'en accepte les conséquences, que j'en admette les contradictions, la responsabilité, l'héroïsme, les fastes et tout cela à cause de l'existence. Mais cela aussi est merveilleux bien sûr. Il faudra que je vous attribue un rôle, que je vous reconnaisse une responsabilité. Je vous trouverai bien une petite mission, une tâche indicie puisqu'enfin, j'éprouve à votre endroit des possibilités de faiblesse. Il faudra que je vous situe, que je vous construise, que je vous modèle, que je vous emmagasine une petite passion, une folie, que c'est un penchant par exemple à l'égard d'un prince, le prince de Wurtenberg puisque vous songez à lui justement, puisque c'est lui que vous avez élu cette espèce d'extravagant idéal pour déranger tous mes plaisirs et m'abîmer le cœur. Oui, nous prendrons celui-là. Si vous le voulez bien, ce prince, après tout, un prince peut bien faire l'affaire aussi bien qu'un autre. Moi, je n'ai rien contre les princes. Puis pendant tout ce temps-là que vous songerez à votre prince et que vous imaginerez des aventures, moi, cependant, j'écrirai, je composerai, je traduirai les réalités intérieures, je chanterai. L'innocence, oui, oui, l'innocence, voilà mon message. L'innocence et la joie. L'innocence terrible du monde. L'innocence originelle. L'innocence de l'homme et de la femme. L'innocence des roses, des criminels et des nymphes. L'innocence d'Adam au premier jour et d'Ève. Et l'innocence de tous les serpents du monde. Oh, cher ! Et l'innocence des autres aussi. Les chiens, les tiges, les chats, les lions, tous innocents, tous pardonnés, tous rédimés. Avez-vous observé comment le chien rit ? Car il rit, cher ami. Pas sa vie à rigoler, il monte les dents et nous, nous signifions cela par notre crainte et notre embarras en l'accusant de grogner ou de mordre alors qu'il ne fait que rire. De même que que toute la création rit, chante, tout l'univers, tout l'univers est un vaste rire dans la figure de Dieu et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire. Mais oui, souriez pas, ne me regardez pas avec cette complicité charmante dans le regard, c'est vrai, c'est pour ça, absolument, et aussi bien parce que je suis incapable de m'occuper autrement. Parce que je ne peux pas me débrouiller autrement à l'aide d'extense et quand je cesse d'écrire ou que ça recommence à l'intérieur de ma tête et que je me sens sur le point de réfléchir. Mais vous, vous, vous ne dites toujours rien, vous ne consentez toujours pas à me parler, vous vous abstinez à ne pas vouloir me répondre, à ne pas réagir, mais vous n'avez pas l'air de vous rendre compte, cher, que je vous entretiens en ce moment de choses importantes. Vous n'avez pas bien l'air de vous rendre compte que je suis un grand homme et que je n'en peux plus bien que vous n'êtes qu'un fantoche, un mannequin, un spectre des bois sans tout ce poids de silence et de complexité dans le dessin de vos lèvres et malgré tout, ma décision de ne pas vous faire de mal car il faut que je vous dise, voilà près d'une heure que je parle devant vous pour vous et vous n'avez même pas daigné me prouver votre sympathie, votre amitié, votre compassion en tournant la tête pour me dire une petite parole gentille. Je sais bien que vous n'êtes qu'un fantoche, un mannequin, un spectre de bois sans bras et le visage avec de la matière à l'intérieur. Je sais bien que vous êtes une chose sans vie, mais ce n'est pas une raison. Ah, cher, quand je pense que tout ça et que je pense que tout cela existe, cette salle de château où soupèrent jadis les rois ou cette tapisserie magnifique aux murs, ces souvenirs d'une antiquité noble et cette bibliothèque tout cela est, aura été et cela pour rien, voyez-vous, pour rien, par fantaisie, par hasard, par erreur peut-être et vous-même, posez là devant moi près de la fenêtre le regard avec le vide intérieur quand je pense que tout cela aura été et ne l'aura, je ne l'aurais pensé qu'une seule fois, une seule fois et que je ne le repenserai jamais plus, jamais plus, never more. Donc voilà, ça c'était Patrisco. Et qui est-ce que je retrouve dans ce numéro excellent donc de la revue Fantomas se retrouve Michel Vachet sur un très joli texte qui est également présent dans l'anthologie Vachet que vous pouvez trouver chez Flammarion que je ne saurais que trop vous conseiller. La revoici. Il faut vous en encombrer les gens. Ce bouquin est une merveille. Vous allez découvrir les oeuvres géniales de Michel Vachet et par ailleurs un appareil critique que j'ai eu l'honneur de produire pour l'accompagner et qui j'espère est utile pour approcher ce poète assez savant complexe et je dirais plutôt démesuré. Voici ce petit poème qui s'appelle Armoire au pluriel qui est un joli poème de Vachet. Donc là, on vient d'entendre Patrice Covo et on va entendre Armoire de Vachet Covo C-O-V-O Une idée d'escalier devient inutilisable dans les feuilles. Le miroir le plus limpide se hérisse en chaos de crevasse froide Narcisse. Sa tête saigne contre un Niagara pris à travers la loupe qu'on file. La plus grande blessure disparaît, lui. tombe en son oeil contre le vaste la plaie l'entre-centravale l'eau. On passe dans ce qui passe et les vitesses diffèrent de courants se remontent tandis qu'ils se descendent dans les hauts lieux stridents. Fin nœud d'interpérance une femme meurt où l'arbre se saisit on peut dire suave comme l'acier. Une idée de feuille fait tomber l'escalier. Quand la vieille moue son café tous les proverbes sont vrais à la fois. Mais les escargots même ont le sens du galop. Alors ? Alors qu'importe croyez toujours ce qu'on vous dit. Moi je crois toujours ce que je dis un jour ou l'autre. En croire ou n'en pas croire ses yeux ou ses oreilles question très personnelle. Les choses sont exactement comme on les imagine. Ainsi soleil vers brisé. Sur certaines portes une main en cuivre. Ampoule pharmaceutique près de l'assiette clou dans un verre sur l'établi. Les gens dans les salles d'attente leur visage pièce de monnaie X trouée sur le mur bombé. DS-19 la forme des neffles. Posologie raccordée de fuyaux lecture machinale des étiquettes. Objet oublié par l'ancien locataire objet inepte auquel on tient ou dont on y est en usage. La bille du stylo à bille. Clé qui n'ouvre rien. Pupille du réparateur de cycle qui règle la roue voilée. Songerie dans le flacon l'ardillon des boucles armoire glace sans glace l'aiguille hypodermique qui annule la flèche en fonte des cathédrales. Et si j'aime habiter la boutique de Benjamin Vautier je regarde un arbre le bois du bois et la lueur du bouton d'or se la gorge des enfants comme réponse à leur question. Renure d'ongles près du buffet dans la maison déserte une fenêtre qui n'a pas été fermée. Photomaton lunule gants sur la table des cigales géantes en céramique cieux des femmes à 16h dans les grands magasins. R des chambres à R tringles dans le béton dragées orange images pieuses fenêtres peintes des façades four éteint pleine basse recouverte par les eaux la dent enveloppée par un enfant pâle la guerre l'installation sanitaire dans la vitrine transparente le heurtoir des voies ferrées non nos perplexités devant l'écumoire un verre d'eau dans la cuisine près d'un oiseau vivant le sigle des éteints le tronc d'un arbre commun pendri vide et sphère d'eau où il neige où on voit le paquebot normandie peigne brûlé le joueur de l'auto quand résonne dans la tête la phrase bouge une crête de coque sur le marbre du dentiste les murailles sont une étoffe poreuse le corps dénudé encore plus nu à travers le visage défait dans le regard les autres vieux voient vos yeux un arbre blanc dans le miroir caillé entre l'eau la peau la peau la peau du reflet cathédrale somnambule rosace tympan d'eau une bête se multiplie le graal est dans les chiffons un autre dialogue outre sentence seule c'est un aspect pas fréquent de l'écriture de Vachet c'est à dire finalement assez littéral ce qui n'est pas souvent le cas chez lui des fois ça déborde ça part dans les marges mais vous avez vu c'est plutôt une certaine littéralité donc là on était en 67 on est d'accord donc c'est un Vachet très jeune qui n'a pas encore complètement quitté cette poésie imagiste qu'il va finir par haïr et qu'il congédiera ensuite de son travail alors alors ça fait combien de temps que j'ai voulu des poèmes ça fait 3h20 alors je ne vais pas vous lire grand chose de plus je ne sais pas enfin ça dépend aussi de vous bon tout ça c'est lu je ne vois que je ne vous ai pas lu de Hummel alors que j'ai dit que c'était de Stein à Hummel donc de toute façon on fera la clôture sur Hummel qui est là mais on relira d'Hummel la prochaine fois parce que c'est un poète contemporain à mes yeux important dans les traits contemporains et là est-ce qu'on pourrait pas ah ça pourrait être marrant ça j'hésite encore je pensais un petit coup de Beat Generation avec le Kaddish d'Alan Gitzberg que j'ai en anglais qui nous permettrait aussi d'avoir un truc un truc dans le texte original de passer de l'un à l'autre je vais voir je vais réfléchir ça peut pas être tout de suite lui je vois mal comment mettre son Kaddish tout de suite mais ça peut être pas mal on peut peut-être lire un peu de Prigent alors Christian Prigent est l'initiateur avec quelques potes d'une revue ça c'est un bouquin assez je dirais précoce dans son oeuvre c'est un bouquin ah non 84 pas tant que ça pas tant que ça je crois que Vglot a déjà été publié en tout cas c'est un des fondateurs de de la revue TXT avec Verhegan Jean-Luc Steinmetz avec quelques zozos et ah il est dédicacé je savais pas bah oui bien 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 donc qu'est-ce qu'il a déjà publié le PPR il a déjà publié le truc il a publié le main l'énergumène que j'ai là-haut d'ailleurs Power Powder Oeuf Glot non non lui il commence au milieu des années 70 dans TXT mais je crois qu'il a il a peut-être fait 2-3 trucs dans tel quel TXT c'est aussi une revue qui décide un peu comme comme change de tel quel mais ce sont des des amours haines qui n'arrêtent pas de j'irais de s'échanger des textes là donc il a écrit déjà pas mal de trucs a-t-il écrit des essais il a déjà écrit son essai sur Denis Roche le Groin et le Ménire il a pas encore écrit ses deux enfin ses très gros essais la langue et ses monstres par exemple qui vont devenir des trucs assez importants et il est encore dans sa période un peu litanique c'est une écriture qui essaie de se rapprocher d'une certaine corporealité ce qui est propre à comment à à TXT d'une façon générale je vais vous lire donc d'être belle et toujours adorée alors ouais je regarde là est-ce qu'on a d'autres comme poèmes dans ce film j'ai pas vraiment choisi je me suis dit que le premier serait le bon 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 voilà on pour celui-là ce sera très bien là non plus je vais pas imiter du Prigent ce serait une mauvaise idée donc je vais le lire comme il ne le lirait pas là il est à craindre Rive sur slip satin il t'aime sous son soutien ça donnerait quelque chose comme ça je vais pas faire ça mais je vous encourage à aller écouter la façon dont Prigent lui-même fait rouler ses poèmes parce que c'est évidemment assez stupéfiant il y a une espèce de guturalité agressive et tournicotante qui est plutôt plutôt chouette on va pas faire ça là elle est à craindre Rive son slip satin il t'aime son soutien sain puis il replie son petit chien dit qu'elle ne le con qu'elle ne prend pas qu'elle donne sa langue au chien qu'il articule pas que c'est tout dans la tête rien dans les molettes du vent du nanan qu'il est un puits chiant trop distant débile et infantile elle lui dit qu'il dénie toute charité qu'il est un écrivain raté qu'avec un peu de cru ôté il aurait moins de cru ôté qu'il sait pas s'en tenir au bon et renom c'est au mauvais goût qui ramène tout au trou or le trou c'est pas tout qu'il ignore complètement la dignité et l'authenticité de l'art qu'il s'égare qu'il use de procédés grossiers de cochoncetés de refrains de gros mots du niveau zéro de la malle à verre mots qui ne s'écrit mais naïf primitif en verre de mirliton des rogatons de calçons qu'ils sortent fissés leur durière de trucs rudimentaires de moluches et synonymiques de pauvres mimiques ah merde excusez-moi je suis vraiment désolé on repart d'être obligés d'aller les chercher moins en dessous on recommence on va essayer de faire plus aérien plus pour que ce soit pas les cordes qui prennent tout qu'il use de procédés grossiers de cochoncetés de refrains idiots de gros mots de niveau zéro la malle à verre mots qui s'écrit mais naïf primitif en verre de mirliton des rogatons de caleçons qui sert des fissées l'ordurière de trucs rudimentaires des molouches et synonymiques de pauvres mimiques de locutions oiseuses et serviles des débilités carrément stériles qu'il est toujours à chercher la saleté les difformités les becs de lièvre qu'il la ranchève qu'il noircit qu'il détruit qu'il salit qu'il patauge dans la lit qu'il n'y a pas que ça dans la vie représente toute façon de vulgaire ou trancière ou sommaire primaire etc qu'il aime le caca que la composition est barbare le colore cria l'intrigue mince les caractères sans inspiration le langage obscur et l'action sans rebond c'est plat ça fait du surplat ce sont des sursassés saucés successions d'interjections d'inscrit rayés trucs de caf concert sac d'apostrophes aucune philosophie gesticulation répétition d'expressions toutes faites c'est bête ça va pas la tête ils se répètent d'ailleurs il vide les salles il reste seul avec son obsession instrumentale sa perversion sans âme il fait vomir les dames il défigure tout il se roule à l'égout il aime que les dessins des pissotières les graffitis très verbeurs si tu omblis oui c'est du joli il dit oui 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 qu'elle a raison que oui oui c'est sa petite manie oui 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 que c'est bon que c'est son trip son allure puis les sourcures pas ce billet billboquet pas c'estomacté acté c'est ce qui veut du sentiment pas du senti de maman du sang elle dit qu'elle s'en va elle dit qu'elle s'en va ils sentent son vide qui va qui vient qui veut un câlin Tintin au bidon suivante suivante il lui dit que l'amour c'est l'infini à la portée des caniches ça prouve qu'il est antisémite il pense que le langage est une infection pour les corps ça prouve qu'il est antisémite il soutient que le dire est plus important que la chose dite ça prouve qu'il est antisémite il crie vacherie du tronc des hommes ça prouve qu'il est antisémite pomme de raie net trou de choux il est breton il a une forêt pubienne qui rappelle une forêt pluvielle il n'est pas celtes qu'elle croit ça prouve qu'il est antisémite il baisse comme un sabot il a des couilles dans le cerveau il préfère à l'écrit l'oro ça prouve qu'il est antisémite il a du goût pour le caca ça prouve etc il a dit par devers soi ça va pas gager comme ça au bidon suivante suivante il se fait tard il s'estamponne la coquille d'art les fouteries reprennent on fait rentrer madame sans zen il tire le paravent de panier oiseau, mouche, fleur de fumier il voit le feu à huile son pyjama c'est tout gay c'est tout ça en nippé nippon elle pique un apron sur le canapon harakiri monogatari haricots rouges méléori elle a coincé son petit pied dans lui une sorte d'huile unifie la scène et poudre son visage blême vernis noir les dents éclatantes les lèvres et dehors ces bleu vert il voit les jades rêveries remoulades molo mon kiki dit le genji il lui sert dans son petit slip en papier japon au bidon suivante suivante elle arrive en pile avec son sourire et truc avec ses belles pommettes ses yeux tirés à quatre fibules et sa bulle on monte l'escalier descend un palier un autre palier ils sont dans leur clapier les morises n'attendent rien ils s'allongent près de lui sur le sac au face dans l'huile sur l'olivier c'est en ombri les tuiles cuisent elle tient l'oeuf à la main son sein est dans sa main on sent leur petit pied pointu on passe on sent le temps têtu on remonte soleil en baltuffe d'un oeil lui c'est lui au bidon suivante suivante elle est sa chêne sa reine virgie nale vagie son néné sa haine il est il est l'indivis le fond le lait né père diadème et même il écrit des poèmes il chasse dans la plaine pipi d'iris fané saine des lymphes des braguettes l'on aura la musette toc voilà la flotte son aîné coule elle se pète en boule et s'abrite dans une grotte crotte alors qu'il pense dans son fort à la peur du noir et veut qu'il lui raconte des histoires vas-y nan elle se pète sa poire ni fendue de sa réginale jus de bête grenu variqueux coloré blême il n'aime pas ça il dit racontez les larmes les virus les gonos les troués les avortés les déprimés les cloqués qui flippent au jidunessé elle l'a pas regardé non 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 mais dis donc au bidon suivante voilà donc ça c'était un extrait de Pipchou alors alors qu'est-ce qu'on va vous lire avant Hummel qui pourrait faire une belle articulation entre Pipchou et puis ça on a pas fait beaucoup de sauts en arrière dans le temps pas tant que ça on en a fait un peu mais pas tant c'est la génération années 40-50 qu'on a pas beaucoup vu c'est peut-être dommage qu'est-ce que j'aurais pour ça parce que j'ai pas prévu grand chose de l'après-guerre alors alors qu'est-ce qui serait bien alors Camille c'est compliqué parce que c'est vraiment ah je sais ce que je vais vous lire je vais vous lire un grand classique de de Paul Ceylan Paul Ceylan donc c'est un poète juif allemand passé par les camps je vais vous lire Tho des Flug 53 je peux vous donner un tout petit peu son rythme en allemand pour que vous voyez un peu ce que ça donne donc Ceylan à sortir de la guerre a entendu l'allemand essentiellement comme une langue hurlée sur lui comme une langue de l'injure de l'insulte et de la menace il ne pouvait plus parler sa propre langue elle lui était devenue la langue de l'offrance dans laquelle tous ses proches et sa famille étaient menacés de destruction l'extermination cette langue n'était plus que cette langue là finalement celle qui avait accompagné le peuple juif vers la mort dans les camps du coup il va commencer à entamer un travail sur l'écriture de plus en plus étranglée étouffée avec très très peu de matériel lexical une langue de plus en plus étouffée dans l'allemand voilà ce que ça donne en allemand l'écriture Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tes cheveux d'or, tes cheveux cendres sous la mite, nous creusons dans le ciel une tombe où on n'est pas serré. Il crie enfoncez plus vos bêches dans la terre, vous autres, et vous chantez jouer. Il attrape le fer à sa ceinture. Il le brandit, ses yeux sont bleus. Enfoncez plus les bêches, vous autres, et vous jouez encore pour qu'on danse. Les noirs de l'aube, nous te buvons la nuit, te buvons à midi et le matin, nous te buvons le soir, nous buvons. Et buvons un homme habite la maison Margaret. Tes cheveux d'or, tes cheveux cendres sous la mite, il joue avec les serpents. Il crie jouez plus douce, la mort, la mort est un maître d'Allemagne. Il crie plus sombre les archers et votre fumée montera vers le ciel. Vous aurez une tombe alors dans les nuages où on n'est pas serré. Les noirs de l'aube, nous te buvons la nuit, te buvons à midi, la mort est un maître d'Allemagne. Nous te buvons le soir, les matins, nous buvons et buvons. La mort est un maître d'Allemagne. Son œil est bleu, il t'atteint d'une balle de plomb, il ne te manquera pas. Un homme habite la maison Margaret. Tes cheveux d'or, il lance ce grand chien sur nous. Il nous offre une tombe dans le ciel. Il joue avec les serpents et rêve. La mort est un maître d'Allemagne. Tes cheveux d'or, Margaret. Tes cheveux cendres sous la mite. Voilà, voilà. Donc Paul Célan. C'était difficile pour moi de traverser le XXe siècle sans vous lire du Paul Célan. Alors, on trouve des œuvres largement, copieusement réunies dans un choix publié par Poésie Galima. Et le volume est assez riche et assez copieux pour donner un bel aperçu de la richesse et de la beauté de la poésie de Paul Célan. Alors, évidemment, c'est pas très léger, c'est lent. Peut-être que ça vaudrait le coup de vous lire quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu enlevé. Ah, ben, ce serait dommage de pas vous lire du Cadillou. Bon, je vous lirai pas de Quintan ce soir. On verra ça la prochaine fois pour les très contemporains. Mais du coup, on va vous lire un peu de Cadillou. Cadillou est plus ou moins lié, dans mes souvenirs, à la décision de réaliser l'énorme somme Revue de littérature générale de P.O.L. de laquelle je vous ai déjà extrait quelques textes. Cadillou, c'est un poète plutôt très important. Il est important pour un de ses recueils, surtout, qui s'appelle Art Poétique ou L'Art Poétique, je ne sais plus, et qui est vraiment un bouquin assez chouette, qui devrait figurer, je dirais, dans toute bibliothèque d'amateurs ou d'amatrices de poésie. Olivier Cadillou, donc C-A-D-I-O-T, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous lire un truc qui s'appelle Si Java retrouvé. Bon, il écrit ça dans la revue Java, qui doit être la revue d'Hospitalier, si je me souviens bien. Java, qui dirigeait ça ? C'est ça, des revues dirigées par Jean-Michel Hospitalier et Jacques Sivon. Tout à l'heure, la prochaine fois, je vous lirai des extraits de Nioc. J'avais prévu, mais je ne vais peut-être pas le faire, j'avais prévu de vous lire un de mes propres poèmes publiés dans le prochain Nioc, ou un autre dans le dernier pli, j'hésite encore, pour aller vers les années 2000, parce que je n'ai pas tant de matériel que ça, à part Hummel et moi-même, dans les traits contemporains. C'est de ma faute, j'étais un peu paresseux, j'ai cherché du Jérôme Gammes, mais je n'ai pas trouvé le bouquin que je voulais vous lire, qui est chouette aussi, mais bon, ce sera pour une autre fois Jérôme Gammes et le trait contemporain. Là, on va lire Olivier Cadiot, donc là, on est plutôt dans les années, je crois, début 2000 ou fin 90, voyons ça. D'être con celui-là. Ouais, c'est ça, fin 90. Alias Silva, 1, lauréate d'un concours de mode, section poésie, elle est pour moi, pardon, je vous la refais, parce que j'ai encore le népris, je ne peux pas lire comme ça avec le népris, le fameux népris de Jean-Luc Godard, alors, hop, je coupe le son pour ne pas me moucher dans le... Alias Silva, 1, lauréate d'un concours de mode, section poésie, elle est pour un mois invitée, on l'envoie chez le coiffeur pour rien, on lui fait des cadeaux, il y aura 11 autres filles avec elle, la petite fait tout mal, mal faire, comme sa pote Dorine qui se fout de tout, un vraisemblable bazar, masque, bombe, surprise, téléphérique en carton, comme les autres Betsy de Kansas, comme Hilda, comme Betty, j'imagine leur visage souriant, sur une des publicités du genre, la femme s'habille chez BH Ragh, et aussi Hilda la dingue, sinistre ami, à propos de Rosenberg, celle-là elle dit, je suis tellement content qu'ils vont mourir, un plop sinistre, donc un sinistré été, ces affaires restèrent à l'écheter, éveillées d'ascension, comme un bombardement sur New York du Hudson Hotel, la bonne maman, les bonnes études, le bon fiancé. Sinistre s'il est entendu que leur plus beau rêve est de se balader dans les mêmes chaussures en cuir vernis pointure 7 achetées chez Bloomingdale à l'heure du déjeuner, avec une ceinture en cuir noir vernis, et un sac en cuir noir vernis assorti. Deux. Si j'étais vous, je ne m'y prendrais pas de cette manière, si j'étais ça, lequel, la personne, non pas comme ça, lui avait-on dit, il fallait faire le contraire, et naturellement, nous le ferons, en pensant à Sylvia, qui vécu peu de temps, mais après tout, pas si mal, et encore à découvrir l'indispensable. Quoi ? Sylvia était absurde, pas de place pour une toquée, névrosée, aux joues pleines, les femmes elles-mêmes étant heureuses, on n'aurait pas lu une jeune fille qui ne connaît pas son bonheur. Il y a eu le krach, autre chose, on veut tuer les peines de cœur, les malheurs des milliards interdits, on est assez à deux pas d'un bon début, bonjour tristesse, ou c'était un été étrange et étouffant, etc. 3 Encore que Pas obligatoire, inaccessible ou bête encombrant de se dire heureux. Pas dérisoire de se dire heureux. Et par extraordinaire, quand on l'était, on faisait de la confiture, de beaux enfants, pas des romans. Aujourd'hui que 1, le critique machin, ne lit plus que ses livres, que 2, S, ne lit plus que, ne dort plus, n'en a plus que pour sa faim, égale toi tête à soi, la cloche de détresse et rudement. Bien, Sylvia s'en sort, disant pour écrire The Colossus et Ariel Tarrine Extremis, un mois plus tard, elle laisse maison en fond derrière elle, avait fait deux enfants, habité la maison de Yetz, résumé sous-entendu, heureuse, rien, c'est-à-dire simple, a été. Le dernier mot, vraiment, sur la cloche de D, sans commentaire. Ce livre, la plus vile ingratitude, poésie, vraiment ? Le traumatisme est daté. 4. Et elle travaillait dur, sa photo, buvant des martinis dans un corsage argent, gros nuages entourés de jeunes gens, à l'allure impeccable. Tout le monde a dû penser que j'étais prise dans un véritable tourbillon. Tout le monde ? Nous, en effet, un bonheur tel que 30 ans après, c'est vrai, c'est vrai encore. Exit, fantôme qui se porte bien, Sylvia, alias qui vous savez, et son commentaire, poète tout à fait, aura toujours des idées en tête. Romand ! Et le roman débute bien ! 1. Un ours blanc mérite-t-il d'être vu ? 2. N'y a-t-il pas péché à le voir ? 3. Un ours blanc vaut-il mieux qu'un noir ? Bleu 1. 1. Une gentillomière de la banlieue splendide, résidence moderne. X est une jeune fille. Y est le père de X et Z est un dragon. Z enlève X. Pin-up dans un cité-jardin. La vie palpite plus que jamais sous le pinceau de l'artiste. Le pommier fait des pommes. Partout sous l'empire des nécessités de la vie moderne. Lire le capital. Le calme. Escalier commun. Télévision. Jardin ouvert à tous. Équipement standard. Antenne collective. Fenêtres type. Soucis individuels. Les sacs de la poste. Jaune jonquille. La pensée est sauvage. Dieux du sommeil. Morphine. Un jardin désherbé. Deux dents dehors. Bon, mauvais. Deux. Boum. Extramuros. Ciel lisse en l'absence de tout souffle d'air. Le voile qui cache le soleil. Aucun pli. C'est fini. Grenouille de sauté. Cria. Clama. Tu cria. Clama. Tille. Cria. Clama. Nous. L'histoire d'Ailing vivant. Ça, c'était donc Olivier Cadio dans la revue Java. Et bien, peut-être que c'est le moment de vous lire un peu de Hummel. Je voulais présenter ce bouquin. Qui est vraiment important à mes yeux. Vous pouvez vous le procurer, je ne sais plus où. Mais je pense que si vous tapez quelque part sur le internet, le titre, est-ce qu'il se passe quelque chose, le nom de l'auteur et le nom de l'éditeur, vous allez sans doute trouver le truc. Je ne sais plus où il est. Donc, je vous le mets. Ça vaut vraiment le coup de vous procurer ça. Antoine Hummel. Hop. Le titre, c'est. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Et l'éditeur, c'est huit clous. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Et bien, on va se finir là-dessus, si vous voulez bien. Je ne vous lis pas le début. Bon, c'est un... C'est très rare dans le monde des livres de poésie. Mais c'est un livre à twist. Il y a... Il y a un pitch. Il y a un processus... Qui se lit dans la durée. Et... Du coup, c'est compliqué de vous choisir un passage sans bousiller tout ça. Donc... J'ai eu bien du mal. C'était... Voilà. On va le prendre à partir de là. Quelquefois du fond de l'après-midi, à l'épade des martyrs, la comtesse donne à réceptionner une autre question qu'on peut considérer. Depuis l'hypothèse d'une consistance dramaturgique de la question de 16 heures, comme une simple version de la première, voire comme une variation autour du thème du creux de 16 heures, et ce qui va venir. Quelque chose court vivement devant le national. Laisse apparaître que ça court, vivement. Que devant nous est une guerre, un accident qui ne repassera pas. Les esprits s'échauffent. Les corps s'alanguisent. Les règles de distanciation nous tiennent en respect sous l'œil bienveillant des agents. Nous ne sommes pas là pour veiller, mais nous le ferons sans trembler. Que rien n'échappe. Au feu nourri de l'effort national, au drone municipal, aux ressources. La doctrine évolue et je vous félicite. Rester chez soi, c'est le premier devoir et le dernier recours. Celui qui nous sauvera tout entier en fin de compte. C'est un peu mou, non ? Quoi ? Les conditions, les rapports, l'attente, la mort, la mobilisation, les funérailles, le rythme des réformes, les applaudissements, l'éternité au soleil, en secrète de 16 à 20 heures, sur le parking de la rue Chape. Les conditions dans lesquelles tu attends sur ton affaire. Les rapports aux autorités, à la conscience, aux risques d'isolement et d'insolation, chacun les négocie. Il n'est pas conseillé de requérir ce qu'on n'est pas prêt à attendre. Le risque est d'attendre une seconde, minute, journée d'éternité, de déserter le projet pour l'objet. On ne choisit pas l'objet de ses contemplations, jamais. Il ne passe jamais complètement. Tout concourt à sa perte, mais rien n'en vient à bout. En un mot, ça dure. Et plus ça dure, plus c'est un peu mou, non ? Je demande à une amie pourquoi elle ne participe pas depuis le balcon aux applaudissements de 20 heures qui remplissent la cour intérieure de reconnaissance envers les travailleurs et travailleuses chargées d'assurés. Elle me répond qu'elle y rechigne parce qu'elle trouve ses applaudissements civiques. Est-ce que mon amie veut dire qu'elle les trouve civils, ses applaudissements, les réformés rendant hommage aux uniformés de la nation ? Ou qu'elle les trouve citoyens, les applaudissements de 20 heures rejoignant l'accord des gestes du type « j'aime mon quartier », « je ramasse » ou « je monte », « je valide ». Où est-ce qu'il signifie qu'elle les trouve ses applaudissements citoyennistes ? Un label infamant, marque de nullité politique dans les milieux militants que mon amie fréquente. Non, non, mon amie dit ce qu'elle veut dire. Les applaudissements de 20 heures sont civiques. Quelle leçon tirait la grande pandémie ? Aucune. La situation actuelle n'est-on pas comparable ? On se souvient qu'à l'époque, patrons et employés au terme d'une négociation chamailleuse emprunter ensemble la voie du progrès social et quand la désolation bientôt succéda à un âge florissant. Fort heureusement, le taux de mortalité bien moindre auquel nous assistons aujourd'hui devrait rendre toute chamaille superflue. Il reviendra le printemps, le charme de nos nations florissantes. Quelqu'un a écrit « La liberté, on conçoit ce que c'est quand on fait la vaisselle, parce que c'est exactement ce qui n'est pas comme être en train de faire la vaisselle. » A moins d'avoir été touché par la grâce nationale et de ressentir dans sa chair le premier terme de la devise ou le second amendement, il est vrai que la liberté demeure pour nous un concept à peine intelligible, positivement inéprouvable. Il ne faudrait pas cependant, par égard pour la dramaturgie de la question de César, en effacer les distinctions internes. Entre les deux versions de la question, quelque chose a glissé. Alors que dans « Est-ce qu'il se passe quelque chose ? » il apparaît clairement, sans besoin d'un ancrage contextuel plus net, comme l'habituel lieutenant d'une agence insondable, il pleut, il mouille. Il trouve à s'incarner de façon troublante parce qu'insuffisamment référé, quand il est demandé s'il va venir. Or, à l'échelle journalière, d'après mon ami le réceptionniste, le seul porteur du pronom « il » susceptible de venir, bouleverser le rythme de la comtesse, est un des fils de la comtesse, donc un comte, je suppose. En tout cas, un écrivain de télévision à moitié célèbre. Cela laisse peu de doute sur le sujet réel du pronom « il » dans « Est-ce qu'il va venir ? » même si la comtesse ne semble jamais en mesure, à moins que jamais soucieuse, de préciser l'identité d'il, ni ses liens de parenté avec elle. Est-ce qu'on peut décrire ce qui se passe depuis ce qui se passe ? Comme voir la lumière dans la lumière, sentir la vanille dans la glace goût vanille, remonter la saveur dans la chips goût saveur, assister au printemps qui pousse dans le temps qui pèse, déclarer la guerre dans la guerre déclarée. Et de là, est-ce qu'on peut en venir à penser que ce qui se passe à un sens veut dire quelque chose qu'il faudrait comprendre, parce que ce qui se passe est le signe que quelque chose se produit ou que quelque chose arrive et dit que je suis en montrant où j'en suis dans ce qui se passe. Est-ce que ce qui se passe laisse des traînées, des références pour la pensée, des cailloux pour le retour à la normale, chez soi, à soi, comme la lenteur des nuages à se déliter, à se dissiper, à se recomposer, laisse des traces à penser sur la célérité des sphères. Faites ce qu'il y a à faire et tout ne se passera rien. Et pourtant, l'espèce, croyez-moi, l'écarte moyen de son dessin en main. Nous pouvons effectuer un soulèvement de la vie, nous pouvons initier l'inversion salutaire à la condition de tenir inviolée, ferme, inviolée, un ou deux principes initiaux contre lesquels on chercherait en vain à lutter. Et pourquoi lutter ? Ce qui vous affecte est une aide, un signal, une alerte, une grâce, un avertissement, un message qui vous enjoint à vous adapter ou à disparaître. Et cette disparition n'est pas une offense. Ne vous offensez pas de disparaître. Tout le monde disparaît tôt ou tard. Un organisme, le nôtre, a une durée de vie inscrite dans les gènes, cellules, microbiotiques, faunes intérieures, diverses et vivantes, qui nous font divers et vivants à notre tour. Vous n'avez que peu d'agences quant à votre date butoir, pour ainsi dire. Vous viendrez buter et où, quand vos faunes ne pourront, ne sauront plus reproduire l'heure et votre force. Une énergie, sa source, un puits d'énergie va en s'étarissant. C'est ainsi. Nos forces nous abandonnent, les biocolonies lèvent la tente. Il faut bien partir un jour ou l'autre et votre extinction personnelle n'est pas une sanction de l'espèce. Ce n'est pas un outrage spécifique. C'est un fait divers. Voilà tout dans l'histoire générale du vivant. Mais une fois disparu, ne vous inquiétez pas. Si vous me passez l'expression, vous ne serez plus là pour vous recrêter. Et voilà, voilà, voilà. Eh bien, j'en ai encore au moins autant à vous lire sur cette table. Inutile de dire que je ne vais pas le faire puisqu'à 3h50 de lecture, je pense qu'il est temps d'arrêter tout ça. Que nous allons pouvoir peut-être grignoter quelque chose car ça m'a donné faim, moi, cette lecture. Et toi, ça t'a donné faim ? Un petit peu. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était riche. Il y avait beaucoup de trucs. Je vais pouvoir mettre de côté tout ce que je ne vous ai pas lu pour une seconde soirée consacrée aux lectures de poésie du contemporain. Voilà, voilà, voilà. Bon. Qui ? Est-ce qu'on pourrait aider quelqu'un ? Est-ce que ce ne serait pas agréable d'aller dire bonsoir à quelqu'un ? Vous en pensez quoi ? Ça t'a plu, Lucie ? J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Écoute, oui, j'espère que la prochaine fois, surtout, j'aurai pas un chat crevé dans la gorge parce que celui-là, c'était un peu merdique quand même. Ces espèces de sursauts comme ça de gorge. Merci à Agnès qui a eu la gentillesse de m'accompagner. C'était très agréable. J'espère que vous l'entendiez un peu. L'équilibre l'équilibre des auteurs n'était pas forcément facile à faire. Donc, je ne sais pas si j'ai bien fait. J'espère que oui. Alors, il y a Zététone. Ah, Anas. Oh, bon, on va dire bonjour à Anas. Ça t'a plu ? Ozihoz, tu as découvert des trucs qui t'ont plu ? Bah, écoute, j'espère que c'est des choses qui vous conduiront à aller chercher ces bouquins. Vous êtes neuf à aller dire bonjour à Anas ? Eh bien, neuf, c'est bien. C'est bien. J'espère qu'il n'a pas fini. Je ne sais pas ce qu'il faisait. C'est une chaîne politique assez cool, Anas Cournif. Donc, est-ce qu'il marche alors ce RAID ? Est-ce qu'il est en train de fonctionner ou pas ? Je ne sais pas. Mais de rien, Tchamititi, de rien, de rien. Et très bientôt, en tout cas. Moi, c'était bien de vous avoir. Enchanté, V.I. Nekonatin, qui apparaît. Hop.